On prend les joueurs dans l'ordre et le premier au tableau des notes. Les notes ne sont pas forcément en rapport avec les compliments que vous allez faire, avec les appréciations. C'est Dimitri Payet. 18 matchs joués, 8 buts, 7 passes décisives. Il est premier aux notes du fossé 1, 6,4. De mémoire, c'est une des vraiment meilleures notes qu'on ait données ces dernières saisons en moyenne. On tourne souvent à 6,1, 6,2 pour le premier de la classe. Là, il est quand même très haut. Dimitri Payet, il a disputé 74% du temps de jeu. Dimitri Payet, est-ce que c'est félicitations, Kevin ? Pour moi, c'est félicitations. On fait un tour de table. Seb ? Idem. Félicitations, bien sûr. Max ? Quel joueur irrégulier ! Félicitations. Vas-y, dis-nous un peu ce que tu as pensé par rapport à tout ça. On ne va pas faire un débat de fou sur Payet. Il lance le débat de fou. Il m'envoie une petite pique. Allez, on en fait un petit peu. Déjà, les saisons où il a triché, je suis là à dire, le mec a triché. Et s'il est en face de moi, je dirais, Jim, parce que l'entraîneur te faisait chier, parce que tu avais des coéquipiers qui t'ont emmerdé, tu n'as pas joué le jeu, tu n'as pas donné ton 100%. Parce que là, tu es à 100%. Sous Sampa, il est à 100%. Sous certaines saisons de Villas-Boas, il a été à 100%. Et ce mec, quand il est à 100%, je le préfère à Messi, je le préfère à qui vous voulez. Parce que moi, Messi, c'est un mec qui marche tout le temps. Et de temps en temps, il marque des buts. Donc j'adore Dimitri Payet. Mais encore faut-il qu'il... On a qu'un très petit temps sur chaque joueur. Donc intervenez, envoyez le pied. Est-ce qu'il n'est pas à 100% les années d'Euro ou de Coupe du Monde ? Et j'aurais envie de dire aussi, quand il est au cœur du projet, qu'on lui fait 100% confiance, pas comme Villas-Boas qui le faisait... La deuxième année, la première année... Cette saison, avec tout ce qu'il a vécu, avec toutes les agressions qu'il a eues, je voulais dire, félicitations dans le football, dans le jeu, mais félicitations à sa maturité et à la dernière sortie qu'il a faite, l'écrit, je ne sais plus quel journaliste a écrit dans le monde. J'ai vraiment aimé la maturité, la façon dont il s'est exprimé. Et c'est très important, on voit la différence. Et même dans le match d'hier, à un moment donné, quand il y a la contre-attaque et qu'il est retenu, voire même fauché par un joueur, il se retourne, tu sens qu'il va y aller, il va l'enchaîner, et puis il le regarde et puis il fait... Il le dit même, il le dit même en fin de match, il dit, un joueur comme Bambadien, il faut l'excuser, il a fait ce tac, mais il est jeune. Moi, maintenant, qui est avec de la bouteille, je ne peux plus faire. Donc, de ce côté-là, on est tous d'accord. Félicitations, c'est aussi votre avis sur Twitch. On va lancer quelques petits sondages, grâce à l'excellent rédacteur en chef du Fossil, Jérémy Attali, qui nous aide dans le dispositif. Félicitations à 86% pour Dimitri Payet. On bascule sur le deuxième grill. Deuxième joueur au tableau des notes, on va le découvrir, voilà, Matteo Gendouzi. Ce n'est pas forcément surprenant de le voir juste derrière Payet avec la note de 6,1. Il y a quand même un gap entre la note de Payet et Gendouzi, mais elle est belle, sa note. Deux buts, sept passes décisives, dont le triplet de passes contre Canet Rocheville en Coupe de France. Un triplet de passes qui nous a fait du bien quand même dans ce match. Fin de contrat 2022, mais c'est un prêt, évidemment. Et il a annoncé qu'il serait Olympien pour les prochaines saisons puisqu'il suffit que l'OM soit maintenu. 33 points, on n'est pas maintenu, cela dit, Seb. Une excellente question, d'ailleurs, de Romain Hering. Oui, merci Max, c'est gentil. Gendouzi, c'est félicitations, Seb, tour de table. Oui, c'est félicitations, c'est un joueur, tu sais, quand tu... On développe juste après, je te donne la parole en premier. Juste félicitations. 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 Pareil. Vas-y, Seb. C'est les... Non, je disais, moi qui ne suis pas Kevin Kribich, qui ne regarde pas tous les matchs, qui regarde très honnêtement que les matchs de l'Olympique de Marseille, quand je ne voyais pas Boubacar Kamara avec l'équipe de France Espoir, je me disais, sérieux, c'est qui ce Gendouzi et tout. Mais maintenant que je le vois jouer de mes yeux, je veux dire... Il est monstrueux au niveau du volume. Il t'a surpris, toi, qui regarde beaucoup de foot ? Il ne m'a pas surpris parce que j'avais vu très beau Arsenal sur sa première année qu'ils l'ont fait jouer et le jeune âge qu'il avait, en fait, mais il jouait plus reculé, par contre. Il jouait... Il joue au milieu offensif, là. En fait, à Arsenal, qu'il a lancé, limite, on appelle ça le Regista, comme il faut en Italie, c'est-à-dire devant la défense, c'était le premier relanceur. Et j'avais déjà vu, en fait, une qualité technique au-dessus de la moyenne. Je disais, ce gars, franchement, il est serein pour son âge. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu des distanciers avec l'entraîneur à Glambouille. Il l'a envoyé au RTA Berlin. Bon, RTA Berlin, ils étaient un peu au fond du gouffre, mais il a fait ses matchs. Lui en bas, il avait ses matchs. Et là, comme a dit Seb, là où pourquoi maintenant les gens les comprennent à l'équipe de France Espoir étaient titulaires, c'est son volume de jeu. Ce mec, il a dit poumon, c'est un guerrier, il a une bonne mentalité. Franchement, top recruse, t'en es pour loin, mais félicitations à lui pour sa première partie de saison. Le positionnement, Florent, de Gendouzi, est-ce que tu le comprends ? Oui, parce qu'en fait, il court de partout. Donc, je pense que Gendouzi, tu peux le mettre de partout. Il sera performant. Après, moi, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. C'est le premier à rentrer sur la pelouse. Quand il y a des échoues fourrés, c'est le premier à aller. Tu sens qu'il a... Des fois, il faut le contrôler. Il faut qu'il se canalise. Mais c'est l'ADN de l'OM, non ? En fait, je pense que les supporters de l'OM se voient en lui. Et on a besoin de ce genre de joueur qui mouille le maillot, qui montre Grinta. Et franchement, il a tout pour évoluer à l'OM. Et pour moi, c'est la meilleure de recrue. C'est normal, vous êtes tous gloément d'accord sur les premiers joueurs puisque c'est les meilleurs. On commence par les meilleurs. Max, tu veux ajouter un petit commentaire ou on passe au... Non, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. On bascule sur le grill suivant. Et oui, on enchaîne avec un nouveau joueur. C'est Valentin Rongier. Je vais demander en régie qu'on me mette un petit suspense. Je vais demander un peu avant de lancer l'affiche pour voir un peu si vous voyez qui arrive après dans le classement. Voilà, comme ça, on se fait un petit jeu entre nous rapide. Tour de table, juste le conseil de classe du fossé 1 pour ses grilles. Max, quelle appréciation pour Valentin Rongier. Je te rappelle, c'est félicitations, compliments, couragements, bulletin blanc ou avertissement. Vu son poste hybride, moi, je lui mettrais aussi félicitations à lui. Oui. On rappelle qu'il y a des gens dans l'enseignement. On a un ancien professeur des écoles, Sébastien Volpe. On a un directeur d'école, Maxence Volpe. Non. Pour moi, c'est félicitations parce qu'il y a un OM avec Valentin et un OM sans Valentin. Très bien. Seb ? Pas mieux. Tu as le droit de... Je vais être un poil un peu tâtilleux. Pourtant, je sais que je dis que c'est un joueur qui a progressé sous... Avertissement ? Non, compliment. Compliment plus. Je pense que c'est pas l'un des félicitations. Il y a encore par moments... Alors, il s'est vraiment adapté à son poste hybride. C'est vraiment un joueur essentiel de Marseille. C'est bien, vas-y, mets un démol. Mais par contre, c'est vrai que je trouve de temps en temps encore un petit peu... Des fois, quand il est un peu mis sous pression haut, je trouve que des fois, même moi, j'observe, c'est un joueur qui, techniquement, des fois, a un petit peu le ballon qui lui brûle les pieds. Alors que pour Thé, il a une technique vraiment au-dessus de la moyenne. Et par moments, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté, mais peut-être aussi dû à ce poste-là, même si, pour moi, dans l'ensemble, il a quand même été performant à ce nouveau poste hybride. Qu'est-ce que le ballon lui brûle ? Vas-y, vas-y. Au contraire, moi, je trouve pas que le ballon lui brûle. Au contraire, je pense qu'il est très rassurant. Et même quand il y a 3-4 joueurs face à lui, au contraire, il se débrouille. Moi, au contraire, je trouve pas que c'est un joueur qui le ballon lui brûle les pieds. Après, il y a certainement eu des actions de jeu sur la première partie de saison où il a perdu des ballons. Mais là où je te rejoins entièrement, c'est que moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de situations où il se sort, justement grâce à sa technique, des petits contrôles, des petites passes. Franchement, il fait vraiment plaisir. Sur Twitch, ça donne 65% félicitations et le reste pour Kevin avec du compliment. Moi, je vois du quotidien parce que Kevin nous a dit que Sampaoli avait fait progresser Rongier. Il n'atteint même pas les félicitations pour Kevin. Comme l'année dernière, il avait un genre de conduite. Même pas de travail. L'année dernière, déjà, il était blanc. On ne sait plus où il était. Il a été bulletin blanc l'année dernière. Félicitations à Valentin Rongier avec ce poste hybride. Juste un mot, Max, sur ce poste. On en parle beaucoup. Il le maîtrise totalement. Franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup pour ceux qui ne l'ont pas encore vus au stade du stade de le voir. Parce que c'est une partition. Tu le regardes et moi, je prends vraiment plaisir des fois. C'est vrai qu'on a le tiki-taka qui nous endort un peu. De temps en temps, je me focalise sur Rongier. J'essaie à chaque fois de me dire « Mais alors du coup, là, il ne va pas y aller. » Et c'est maintenant. Et au moment où je me dis « Ah, tac ! » C'est le moment où il rentre dans le milieu de terrain. Au début du match, hier avec ça, il me disait « Il ne rentre jamais. » Et puis au fur et à mesure de la rencontre, tu as l'impression que tout est prévu comme ça. Il est propre. Juste pour terminer dessus, je voulais dire sur Rongier, ce qui est un peu dommage du coup avec ce poste hybride qui nous fait plaisir, nous aide à l'Olympique de Marseille à ce système-là, mais pour les portes de l'équipe de France, limite, il n'est pas un pur à air droit alors qu'il y a pénurie à ce poste de véritable très bon à air droit. Il n'est pas un propre à air droit et en 6, on va dire en milieu défensif, il y a quand même ce qu'il faut entre Kanté, Pogba et autres. Éganzi, ce poste-là, nous aide à nous à l'Olympique de Marseille mais lui, il n'aide pas pour un futur en équipe de France. Juste que j'aimerais bien que ce soit dans les années futures le capitaine de l'Olympique de Marseille parce que j'adore sa mentalité, c'est toujours, comme Max le disait très régulièrement, le relais des entraîneurs sur le terrain et c'est quelqu'un dans l'interview qui est hyper mature, hyper réfléchi. Je vais t'a poser un truc parce que tu veux que l'OM progresse, tu nous le dis chaque fois, c'est step by step, Ligue des champions, qu'on grimpe, qu'on grimpe, qu'on grimpe, il aura le niveau ? On n'aura pas mieux que Valentin Ronger à son poste. Pour avoir mieux, c'est mieux que De La Fuente, c'est mieux qu'Hender, c'est mieux que Gerson, c'est des gens qui vont percuter plus, qui vont marquer plus de buts mais sur un plan défensif, sur un plan de l'analyse du jeu comme vient le souligner Max, avoir mieux que Ronger, on peut toujours mais bon. Conclusion, vas-y. Il parlait d'état d'esprit mais je ne sais pas si vous avez vu son anecdote, quand au début d'année, sans pas Oli cite tous les milieux de terrain, il ne cite pas Valentin Ronger, il a dit tu ne m'as pas cité, je vais te montrer. Il a montré. Et au final, il a montré. Absolument, félicitations pour Valentin Ronger, nos membres du conseil de classe et vous également sur Twitch avez décidé cela. Alors, maintenant, on arrive sur le 4e du classement, est-ce que vous avez une idée ? On a fait les évidents, Gendouzi, Ronger, Payet. Saliba, non ? Moi, je vois Saliba. Ouais, non, non. Non, pas Saliba. Plutôt un joueur offensif. C'est pas Saliba ? C'est un joueur offensif. Under. Absolument, c'est Under. On va découvrir sa fiche avec ses statistiques. 5 buts quand même pour un hélié et puis une passe décisive. Il a joué 64% du temps de jeu. Il a une note de 5,8. Voilà, on est descendu sous le 6, qui est la note un peu d'excellence sur la notation du Fossé 1 en moyenne à chaque fois. Là, on est à 5,8. C'est pas mal. Alors, est-ce que pour ses débuts à l'OM, ça vaut des félicitations ou un peu moins ? A vous de nous le dire. Florent, pour commencer. Félicitations, compliments, encouragements ? Compliments. Je ne vais pas dire félicitations. Après, c'est vrai qu'il a eu sa blessure au dos, je pense qu'il a un peu freiné. Je l'ai bien aimé au mois d'août quand il n'arrêtait pas de marquer but sur but. Après, je pense qu'il a un peu régressé. Mais c'est vrai que voilà, sur tout ce qui est coup de pied arrêté, il est très important. Il est dans la provocation. Donc, moi, je pense qu'il y a encore une marge de progression parce que c'est quand même une joueur de classe internationale aussi. Oui, juste pour faire un tour de table. Mais ce n'est pas grave, c'était bien. Autant pour moi. Tu nous as donné les compliments. Max ? Compliments. 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 Seb ? Tu as le droit de ne pas être d'accord. La difficulté, c'est l'instant. J'ai encore le match d'hier qui était nul, le match d'avant où il est blessé, le match d'avant. Donc, en fait, je me dis combien de fois il a été réellement décisif pour l'Olympique de Marseille cette saison. Donc, moi, je serai plus sur encouragement, du coup. D'accord, très bien. Tu es un peu déçu depuis sa blessure au dos, surtout, qu'il n'ait pas réussi à revenir... Non, mais au-delà de sa blessure au dos, c'est un joueur que je trouve très percutant sur son côté droit, qui apporte beaucoup offensivement. Mais en fait, c'est plus sur la régularité. Alors, OK, je sais qu'il a été blessé, mais même avant sa blessure, il y a des matchs où il marche sur l'eau, mais il y a des compliments. Pour moi, j'aurais donné sur une forme de régularité. Donne le résultat Twitch, c'est très intéressant. 53% compliments, 41% encouragement. Donc, finalement, on est dans ce qu'on se dit. Tiens, Kevin, Sanji Zander, c'est un joueur qui t'a globalement surpris ? On va dire surpris plutôt dans le fait où je l'ai trouvé quand même, même si, voilà, on va parler des deux, trois dernières sorties, je l'ai trouvé régulier depuis le début de saison à l'Olympique de Marseille. Parce que, par contre, c'est un joueur qui, par le passé, aurait été plus dans une catégorie, comme tu dis, encouragement, c'est-à-dire que vraiment, il était capable de faire quelques fugurances dans une saison et après, il disparaît totalement. D'où le fait que des entraîneurs ont eu du mal à vraiment s'appuyer sur lui. Alors qu'à l'Olympique de Marseille, s'il n'est pas blessé, tu sais que tu vois que Sampaoli le met titulaire. S'il n'a pas de blessure, il jouera titulaire. Donc, ça veut dire quand même qu'il compte sur lui. Et je trouve qu'en ce début de saison, pour moi, c'est compliment parce que c'est un élément important du jeu au départ. Max, on a raison d'en faire un joueur. Sampaoli n'a pas sorti lors du dernier match contre Reims. On a raison d'en faire un joueur aussi important. Parce qu'il y a quelques joueurs qui sont dans ce statut-là avec Sampaoli. Il ne le sort quasiment jamais. Je pense que c'est important, mais j'aurais plutôt dit décisif. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur, et d'ailleurs, tu le vois avec 5 buts, une passe quand même, parce que sur le nombre de matchs qu'il a joué, ce n'est finalement pas si mal. Et je pense que dans sa tête à Sampaoli, c'est de se dire surtout je ne le sors pas parce que c'est un joueur qui peut marquer. Si sur la même rencontre, c'est Enrique et qui a heureusement marqué son premier but en un an et demi ou en deux ans. On y reviendra plus tard. Voilà, tu t'as plus facilité à le sortir. Là, tu penses que sur un éclair, il peut te faire encore une différence. Donc c'est pour ça qu'il est important. Il n'a pas vraiment de concurrence dans ce poste-là pour terminer. On a vu qu'on a mis Liroula dans ce poste-là. C'était un peu compliqué quand même. Voilà, les amis, on conclut. Ce sera donc les compliments pour Sengis Under. On bascule sur un nouveau grill. Un joueur qui a fait beaucoup, 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 beaucoup parler dans le début de saison, beaucoup s'interroger sur pourquoi il jouait. Qui de qui je parle ? Paul Lopez. Oui, Paul Lopez, bien sûr. Le gardien de but de l'Olympique de Marseille qui a joué 19 matchs. Donc, s'il joue encore une fois avec l'Olympique de Marseille, il sera Olympien sur le long terme puisque son contrat de prêt c'est 20 matchs. L'option pour que les 12 millions soient envoyés à la Roma. Il ne faut plus le faire jouer du coup. Non, je plaisante. On fait le tour de table. Qu'est-ce qu'on lui donne à Paul Lopez, Kevin ? Félicitations. Félicitations. Sem ? Compliments. 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 Félicitations. Ah, c'est intéressant. Vous savez, ce qui va trancher, ça sera Twitch dans quelques secondes. Mais je vais écouter les félicitations de Max, par exemple. Vas-y, je t'en prie. Moi, le premier, j'étais à fond sur Steve Mananda, donc je ne le cache pas. Je me suis dit que ce n'était pas lui rendre service de le mettre dans cette situation-là, de prendre la place d'un monument. Et je ne m'attendais pas à avoir un joueur qui soit capable de tenir la route d'une, mais en plus, d'apporter quelque chose de plus à l'OM avec son positionnement. Bon, il lui manque un peu de charisme, quand même. Je trouve qu'il n'a pas ce côté d'en dégager. Mais félicitations quand même. Mais par rapport à la situation dans laquelle on l'a mise, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Je le félicite par rapport à ce qu'il a fait. 61% félicitations, 29% compliments. Le reste, c'est du encouragement, etc. Pourquoi seulement compliments ? Parce que pour l'instant, je n'ai pas de mémoire un match comme a pu le faire Steve Mananda par le passé où je me suis dit s'il n'y avait pas eu Paul Lopez, on ne gagnait pas ce match. Il n'y a pas de match héroïque. Il n'y a pas de match héroïque. Il a fait des prestations où il a sauvé une ou deux actions mais je n'ai pas de souvenirs pour l'instant où il y a un match où il a fait 5-6 arrêts comme j'ai pu le voir par Mandanda par le passé. Moi, j'en ai un. Oui ? Mais on n'a pas gagné. Mais c'est le match à la Lazio. Il est monstrueux à la Lazio. Oui. Mais on n'a pas gagné. Mais on n'a pas gagné. Mais il fait un très gros match. Après, tu le sanctionnes aussi par entre guillemets en ne lui mettant que compliments par rapport au fait que du coup on n'a pas eu des matchs où il avait 5-6 arrêts parce qu'il n'a pas pris 4 buts des matchs où il n'a fait que 2 arrêts et il n'a pas pris 4 buts. C'est parce qu'il n'a eu que 2 arrêts à faire. Donc pour moi, tout ce qu'il a eu à faire je trouve que dans la grande globalité il a bien fait. Florent, qui est dans le même camp que Seb sur les compliments. Moi, je mets compliments parce que je me dis certes, il y a eu 10 clean sheets mais est-ce que ce n'est pas grâce à la défense ? Oui. Parce qu'il a eu moins de travail aussi. Oui. Entre nous, on parle de Stata. Entre nous. qui n'a pas frissonné au Stade Vélodrome quand il a eu le ballon au pied. Sur son jeu au pied. Au début, oui. Mais plus maintenant. Franchement, plus maintenant. Parce qu'au début, je ne le connaissais pas. Plus maintenant. Voilà. Moi, c'est pour ça que je mets compliments. C'est parce que je pense qu'il a rendu compte. Oui, mais une fois, je crois qu'il a perdu un ballon au pied. Mais le reste du temps, au début, j'avais peur parce que je ne le connaissais pas. Mais maintenant, de la façon... C'est plutôt parce que les gens ne le connaissaient pas. Voilà, je le voyais faire. Je disais, mais il est fou. Mais non, il ne perd jamais le ballon. Toi, tu avais peur parce que tu le connaissais. Alors, non. Rappelle-toi. Je ne vais pas toujours dire qu'il faut reprendre tous les débats. Mais moi, Mandanda, c'est un monument. Il n'y a rien à dire. On l'aime. Il a eu sa carrière. Il n'y a pas de souci. Rappelle-toi, quand je suis venu plusieurs fois cet été, je t'ai déjà dit que c'est Paul Lopez qui jouera. Et je ne me suis pas trompé sur ce que je vous avais annoncé. Mais tu m'avais dit qu'au pied, ce n'est pas... Je t'ai dit, c'est un peu sur l'axe sur lequel il doit progresser. Après, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire ? Paul Lopez, comme on l'a dit, il dit clean sheet. Il fait partie de la meilleure défense du championnat. Il faut voir par rapport au but qu'on a pris à Reims. On est toujours en meilleure défense du championnat. Mais c'est le cas. Il drive sa défense. Alors que le gars, il ne parle pas français à la base. Il arrive, il drive sa défense. Hier, j'ai vu un premier midi encore contre Reims. Il était quasiment en position de libéraux. Il faisait monter tous ses défenseurs. Pour moi, c'est un vrai patron. Il s'est imposé à un espace de match allé. Il s'est imposé. Il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça, de gardiens qui viennent de l'étranger qui sont capables de venir s'imposer comme ça dans le championnat de France parce qu'on a quand même l'école où il y a des très bons gardiens en France. Et franchement, Paul Lopez, ce qu'il fait dans cette première partie de saison, c'est un élément essentiel de l'Olympique de Marseille. Fab, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, mais pourquoi j'ai dit compliment aussi ? Je cherchais, et au-delà de ce qu'on a dit avec Flo, c'est parce que... Alors après, on va me dire ça va, t'es sévère et tout. C'est pas grave d'être sévère. Je justifie aussi... Il y a des profs cools et des profs sévères. Moi, j'ai toujours été sévère. Mais je crois de mémoire, après, je n'ai pas une mémoire extraordinaire sur la mémorisation de tous les matchs, mais il me semble qu'à Moscou, l'égalisation, s'il se jette un peu plus, s'il est un peu plus virevoltant, peut-être que tu gagnes un à zéro et peut-être que du coup, toute la suite de ton parcours européen, il est complètement changé. Donc, alors, il n'est pas pour lui, le but évidemment, mais il ne m'a pas fait l'exploit que j'aurais attendu au vu du nombre, comme Max le soulignait, du peu d'occasion qu'il a arrêté parce qu'on a quand même de grosses possessions. J'aurais bien aimé voir ce type d'exploit pour vraiment lui donner les félicitations. Je n'ai pas encore eu cet exploit-là. Ok, on conclut sur Paul Lopez qui malgré tout remporte les félicitations à trois voix contre deux puisque j'ai intégré les votes de Twitch puisqu'il y avait une égalité. Voilà, félicitations à Paul Lopez. C'est bien pour une recrue d'avoir les félicitations. C'est pas si souvent quand même, je pense. On passe à une nouvelle recrue. Finalement, il n'est que sixième du tableau des notes. C'est William Saliba. Il paye peut-être son erreur contre la Lazio. Il avait été sanctionné d'une très mauvaise note, notamment avec un 5,6. Ça se tient quand même avec les autres. On n'est pas décrochés. Zéro but, peut-être une lacune. Le jeu aérien, on le voit souvent sur corner, mais pas réussir à mettre ce coup de tête qui ferait du bien. 23 matchs joués, 92%. C'est le titulaire indiscutable de la défense du côté droit puisqu'il y a Loan Perez de l'autre côté. Mais lui, il est inamovible. Est-ce que ça vaut pour autant des félicitations, Kevin Tour de table ? Compliments plus. Non, Compliments plus. Compliments, comme Rongier, Compliments plus. Ce ne sont pas félicitations, mais c'est Compliments. C'est toi le prof sévère. C'est ça. Seb. Je vais y mettre félicitations. C'est bien. Lâchez-vous. Félicitations. Moi aussi, sans hésitation. Pourquoi sans hésitation ? Parce que je trouve qu'il fait une première partie de saison quasi irréprochable. tu as cité un match. Après, qu'il y ait des joueurs sur les trois matchs qui passent à travers. mais le reste du temps, je le trouve monstrueux. Je le trouve monstrueux dans les duels. Je le trouve monstrueux en face-à-face parce qu'il se retrouve souvent à devoir prendre des décisions où il dribble son attaquant. Non, franchement, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Donc, il mérite ses félicitations. Il va aller vers celui qui n'a donné que des compliments. Alors, félicitations seulement à 48% sur le Twitch du Faucéen. Compliments à 39% et puis encouragements à 12%. Encouragement, vous êtes sévère les gars qui ont mis encouragement quand même. Encouragement sévère. Kévin, compliments plus. Compliments plus parce que pour moi, dans la globalité, par rapport à son âge et ce qu'il fait, voilà, moi, c'est vrai que j'ai un match, je me remémore l'action, le retour sur Mbappé. Il a une puissance, comme dit Max, il dégage une assurance à un contre-un, il est très difficile à passer et tout. Mais comme Rongier, parce que comme quoi, on ne voit pas tous les matchs à un bassin, par moments, je l'ai trouvé un peu en danger, en difficulté sur certaines relances. sur ces relances et on a failli en prendre des buts et franchement, heureusement, ils avaient les pieds carrés en face parce que du coup, c'est sur cet axe-là que je dis pour l'instant, compliments plus mais qui doit progresser parce que ce n'est pas l'assurance tout risque sur ces relances par moments. pour avoir les félicitations. Il faut que vraiment, tu te dis, Z, le gars, félicitations, tu ne peux rien lui reprocher. Là, il est très très fort, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un potentiel monstrueux mais il y a encore un axe au moins, il y a encore un axe à travailler pour qu'il soit vraiment monstrueux à ce point-là. Il est monstrueux ou pas ? Moi, j'ai hésité entre compliments et félicitations et ce qui m'a fait basculer dans le félicitations, c'est son âge en fait. Le mec, tu as l'impression qu'il a 28 ans et si, pour le coup, il avait 28 ans, j'aurais mis que compliments parce que je me dirais avec l'expérience qu'il a, tous les matchs où il est passé plus ou moins au travers comme le dit notre ami Kevin, je me dirais c'est pas admissible. pour un joueur de sa qualité, de son potentiel mais là, il est en début de carrière. Le mec, on a l'impression que c'est Agil Rami qu'il a en fin de carrière et tout. Tu vois, ce mec est fou. C'était ton poste, je crois, quand tu joues. Tu joues toujours ton poste. j'ai arrêté, j'ai arrêté. Maintenant, je suis devenu entraîneur. Justement, qu'est-ce que tu en penses ? 20 ans, capitaine des espoirs. Il est devenu, grâce à l'OM, capitaine des espoirs. Pour moi, c'est l'assurance. Par rapport à son âge, il s'est posé et je ne vois pas quelqu'un qui l'aurait passé en 1 contre 1. Je n'ai pas ce souvenir-là. Après, contre la radio, c'est certes, il fait ces erreurs-là mais après, je ne sais pas si vous avez vu ses déclarations, il est revenu sur ça en disant que voilà, tout le monde parlait d'équipe de France, il a eu un peu la grosse tête. Donc là, il est redescendu un peu sur terre. Je pense qu'il a pris conscience de ses erreurs mais moi, je le trouve très fort dans l'anticipation. Il sent le jeu. Il anticipe hier contre Reims. Une image qui m'a frappée. Il savait que l'attaquant allait faire un appel donc il a intercepté la passe mais j'ai vu, c'était flagrant. Donc dans l'anticipation, pour moi, il est énorme ce jour. Et au-delà de ça, de la construction aussi du jeu parce que contrairement à Luan Perez du côté gauche qui souvent revient sur Paul Lopez qui passe par le milieu, lui de temps en temps il fait feinte de passer et il accélère sur son côté droit et du coup, il apporte, pas un surnom parce que c'est au milieu de terrain mais il essaye au moins de... Et même offensivement, il nous gagne pas mal de corners parce qu'à chaque fois il y a des corners au deuxième poteau. Ça par contre, vu sa taille, vu son gabarit, j'aurais bien aimé qu'il marque un but ou deux quand même. Ça va venir, c'est pour la deuxième partie de saison en tout cas. Félicitations, William Saliba. On a fait les joueurs évidents, ceux pour qui on aurait dit, si je vous avais dit mettez les six premiers du début de saison, vous auriez certainement mis ceux-là, peut-être pas dans le même ordre, vous auriez mis ceux-là. Qui arrive ensuite, selon vous, Kevin ? Si je dois regarder, je me dirais... Moi, je dirais Camara. Camara pour Max ? Je dirais, ouais. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes fort, allez, c'est bon. Bouba Camara. Septième place, 5,5 de moyenne, un but et zéro passe décisive effectivement pour la sentinelle du système Sampaoli. Max, juste avant de demander ce que vous votez, explique-nous quand même ce rôle particulier qu'il donne à Camara dans certains matchs comme à Strasbourg, par exemple, où il joue à la fois milieu de terrain et lui aussi est hybride parce qu'en défense, en phase défensive, il joue libéraux. C'est rigolo que tu le dises comme à Strasbourg parce que le dernier match de la saison, c'était aussi le cas, mais ça a duré qu'une quart d'heure. Preuve à mon avis que Sampaoli a dû se dire le fait qu'il redescende pour jouer à 5 sur cette rencontre, ça n'a pas d'effet et on a clairement... Moi, du stade, j'ai clairement vu la situation où le coach adjoint lui faisait comprendre qu'il redescendait plus et qu'il reste au milieu du terrain. Écoute, quand il redescend comme ça, il stabilise tout le monde, il coupe toutes les trajets. Il est très intéressant dans ce poste-là et en plus, il amène assez rapidement la supériorité au milieu du terrain quand on a le ballon. Donc, voilà. Après, on n'a pas dit d'ailleurs compliment. On y vient. Mais je voulais entendre ton avis sur la position d'abord. Tu veux commencer ? Vas-y, Max. Tour de table. Moi, je dirais... Je dirais encouragement. Oui. Flo ? Donc, il y a félicitations. Juste en dessous, il y a... Il y a compliment, encouragement, blanc, et puis avertissement. Moi, je veux dire encouragement. Encouragement. Encouragement aussi pour Seb. Et toi, Kevin ? C'est encouragement. Pour moi, encouragement, c'est quelqu'un que tu ne connaissais pas trop. C'est encourageant ce qu'il fait ou encourageant parce que c'est une nouvelle recrue. J'ai un peu du mal. C'est quand même quelqu'un qui est installé depuis un moment. Blanc, c'est dur aussi. Compliment, alors. Pour moi, non. Il est en dessous, pour moi, en ce début de saison. Sans les mains devant la bouche. Il est en dessous, en ce début de saison, pour moi. Ah ouais ? Ouais, il est en dessous, clairement, par rapport au potentiel qu'il a, ce gars, et de ce qu'il a pour montrer, je vais mettre blanc. Bulletin blanc. Alors, intéressant. Sur le chat de Twitch, où vous pouvez voter en direct, pour ceux qui le regardent en direct, ce grill, c'est un avertissement. Alors, il y a peut-être un avertissement de conduite qui rentre en ligne de compte, parce qu'il y a cette fameuse situation du contrat, des déclarations un peu maladroites, il n'est pas venu en conférence de presse alors qu'il devait, etc. Et ensuite, c'est blanc qui est arrivé. ça ne m'étonne pas. La vérité, c'est que je trouve que sa situation, forcément... Ternit peut-être votre jugement ? Ternit le jugement, peut-être, les internautes. Ternit sa prestation aussi. Mais lui, c'est peut-être lui, psychologiquement aussi, qui se ternit tout seul. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, camarades, ils ont pas eu faire un procès. D'accord ? On a compris que les agents maîtrisaient beaucoup de choses et autres, mais bon, il n'a pas 12 ans non plus. Je veux dire, les gars, il a installé l'Olympique de Marseille. Tout le monde en a parlé comme quoi l'année dernière, on pouvait dire qu'il pouvait avoir le brassard de capitaine. Tout le monde voulait lui faire un pondeur chez nous. Après, il ne peut pas rester. C'est un choix avec lui et son agent. C'est un choix qu'ils font tous les deux. Mais sincèrement, moi, si je parle juste de football en ce début de saison, je les trouve empruntés dans beaucoup de matchs. Après, je me pose des questions. Mais l'année dernière, il me semble qu'il a été élu Faucin de l'année. C'est vrai. C'est totalement. C'est ce qu'il a mérité. Donc, il a fait une très belle saison. C'était mérité. Pour autant, il n'était pas sélectionné à une équipe de France Espoir. Après, on peut dire Ripoll si, Ripoll là, on peut opérer. Non, il n'était pas incontournable. Kanchia Gendouzi, je n'ai pas vu Gendouzi qui n'était pas sélectionné avec l'équipe de France Espoir. J'entends. Tu veux dire, du coup ? Du coup, même sur une saison plein potentiel, il n'a pas été sélectionné à une équipe de France. Est-ce que nous, parce qu'on l'aime et que c'est un joueur de l'Olympique de Marseille et qu'il a été formé et tout, je mets de côté les trucs ? On le voit peut-être un peu beau ? Est-ce qu'on ne le voit pas plus fort que ce qu'il est ? C'est une question. Je ne le demande. Florent, on le voit plus beau qu'il ne l'est, Bouba Kamara ? Non, quand même pas parce que c'est quand même un joueur qui joue pour le maillot donc c'est un petit chez nous. Non, mais ça justement, c'est ce que dit Seb. À l'étranger par exemple, est-ce qu'il y a eu des propositions ? Est-ce qu'il y a un grand club qui s'est dit aujourd'hui je vais mettre 30 ou 40 millions d'euros sur Kamara pour venir le chercher ? Je pense qu'avant le Covid, il le valait. Avant le Covid, il le valait. Après, je pense que le Covid, ça a redistribué toutes les cartes. Après, il y a eu la fameuse session avec Vlas Boas où ça s'est mal passé. Donc, je pense que là, voilà, sa valeur marchande a baissé. De toute façon, il est en fin de contrat en plus donc il n'y a plus de valeur marchande. Voilà, mais après, je trouve que cette année, il y a beaucoup de buts qui sont dus face à ces erreurs. Je me souviens, je crois qu'il perd au Stade Vélodrome, il perd un ballon au milieu de terrain qui donne un pénalty. C'est pas méchant, c'est pas que sa faute. Non, c'est pas que sa faute. Il se l'attaque encore, son positionnement était... Il y a cette question. Un club arrive et vous pose, je ne sais pas moi, entre 5 et 8 millions d'euros cet hiver. C'est de l'argent, l'argent. Donnez-moi les mots, je les prends, je suis content. Est-ce que vous le vendez ou est-ce que vous dites non, il est trop précieux, on a besoin de lui pour finir la saison ? Kevin, moi je les récupère. Tu prends les sous ? Seb ? Je prends les sous parce qu'on a l'ongruère comme président. Exactement. Florent ? Pareil. Max ? Moi je prends les sous parce que je me dis aussi que quand on fait... Tu les perdras à jouer. Quand on fait notre milieu de terrain, des fois, on était là à se dire il y a Gendouzi, il y a Gerson, il y a Rangier, il y en a les camarades, il y en a quatre, au moins ça facilitera la réflexion et peut-être que Gerson en joue à un conclure. Parce que toi tu te dis peut-être que Gendouzi peut jouer ce poste, c'est ça ? Il n'y a pas que Gaye aussi. Il n'y a pas que Gaye aussi, c'est vrai. Je te parle du nombre de milieux, je te parle surtout du nombre de milieux qu'on a et si on peut récupérer sur quelqu'un qui a un fin de contrat maintenant d'ailleurs une certaine somme. Après moi j'ai mis encouragement juste pour expliquer c'est que justement c'est peut-être sa faute comme tu le disais. Je ne sais pas, il est adulte, il est grand mais dans la situation où il est, il aurait pu complètement plonger et finalement il a 5,5 sur 10 ça veut dire que quand même il a été... Il ne triche pas. Après c'est pas un tricheur. J'ai juste une petite question. Vous pensez qu'il a vraiment un profil ? Non c'est pas vous qu'il a vraiment un profil mais il pourrait aller en Angleterre au vu de son profil tout ça ? Au niveau physique ? Tout le monde en parle c'est une très bonne question je ne le vois pas après il peut me faire mentir et tant mieux ce n'est pas un profil que je verrais en Espagne je le vois plus tactiquement en Angleterre en Angleterre pardon en Espagne voire même en Italie que le côté tactique ce qu'il entraîne après en Allom il a les capacités pour parce qu'apparemment j'ai entendu que Milan était dessus c'est peut-être un club pour lui mais en Angleterre comme tu as dit entre l'impact physique et le rythme exactement le rythme du jeu je le trouve là au même caméra moi par moment à moins ce qui nous surprenne il a un rythme de jeu à l'italien c'est ça je le trouve plus tactique que physique on conclut vas-y vite on le voit en Milan surtout qu'au milieu il y a Kessier et Tonali c'est dur je le vois pas on verra on verra c'est le jeu des chers parce que Kessier on en parle d'Angleterre en tout cas ce sont donc des encouragements pour Rubacar Camara parce qu'il n'a pas lâché et qu'il ne triche pas on enchaîne avec un nouveau dossier un joueur incontournable pour Georges Sampaoli le joueur je crois qu'il y a le plus de titularisations Loan Pérez évidemment Loan Pérez 5,4 de moyenne c'est vrai qu'on est sur ce mois de décembre où on le trouve un peu pataud pas très très en jambes qui apporte pas grand chose mais c'est vrai que souvenons-nous aussi de son début de saison qui n'est pas à jeter à jeter j'avais pas la suite de ma phrase tour de table qu'est-ce qu'on lui donne Kevin encouragement encouragement Seb je vais mettre un petit compliment 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 aussi encouragement encouragement alors c'est vous qui allez trancher dans le tchat évidemment on y va Max j'ai t'ai vu faire la moue ouais ouais compliment ça vaut pas ça non je pensais qu'ils hésitaient entre encouragement et blanc en fait pareil que toi je me suis dit il va dire blanc et ça aurait été Steph Bringuet d'ailleurs il aurait dit blanc ça aurait pas été jusqu'à pour moi et moi j'ai envie de me rappeler effectivement l'ensemble de la première partie de saison donc au début de saison j'étais agréablement surpris après comme tu l'as dit il est devenu un peu plus bateau il y a eu des matchs où il est passé un petit peu à côté après je trouve que c'est devenu un peu la tête de Turc aussi moi c'est mon avis j'ai l'impression que dès qu'il y a un problème dans la défense c'est loin de Perez on regarde pas les autres qui sont autour c'est souvent lui qui prend et au final j'ai envie de l'encourager pour qu'il retrouve on va dire son nouveau début de saison deux compliments alors je vous dis juste le résultat c'est encouragement à 49% compliment 32% donc il sera encouragé seulement loin de Perez compliment pourquoi Seb ? parce que je pense que si je demande à Paul Lopez de jouer numéro 9 et qu'il marque un but dans la saison je lui mettrais les compliments parce que je me dirais le mec il est gardien il joue attaquant et il marque un but donc compliment il n'est pas du tout à son poste le type s'il était défenseur central vraiment sur son poste et qu'il me fait les mêmes matchs je mets avertissement de travail là sur ce poste hybride où il doit aller à gauche il doit coulisser il doit faire ci il doit faire là je trouve qu'il s'en sort bien par rapport à ce qu'on lui demande au vu que ce n'est pas son registre Kevin tu vas faire la mousse ? qu'est-ce qu'il se passe ? de l'avertissement de travail non mais j'ai compris ce qu'il voulait dire du coup si tu veux moi j'analyse comme disait Max là c'est le début de saison qu'il fait alors je l'ai trouvé très bon en début de saison quand il jouait dans ce poste à trois défenseurs vraiment dans l'axe central en revanche c'est quelqu'un il a mis deux ou trois CSC et c'était frustrant parce qu'il faisait des matchs de haute qualité et à chaque fois qu'un mec il tirait sur lui il déviait du Chibi mais ce n'est pas possible il ne va pas nous faire ça toute l'année c'est horrible quand même pour la prestation du joueur en revanche je trouve que c'est un joueur qui est très intelligent tactiquement et qui est très posé qui a vraiment franchement c'est vraiment un beau joueur à voir pour un défenseur par contre c'est vrai que là il ne faut pas oublier quand même depuis plusieurs matchs je rejoins Seb il ne jouerait à gauche et moi ce n'est pas un poste que là je ne le trouve pas qui peut donner son plein potentiel il rééquilibre la défense mais ce n'est pas son poste je vais parler d'un ancien défenseur qui est très grand parce qu'on ne le voit pas il est très grand Florent Loane Perez fait 1m91 pourquoi il n'est pas bon de la tête et pourquoi il ne monte pas sur les corners et pourquoi ? comment c'est possible ? c'est peut-être je pense que voilà c'est vrai que sur les corners Sampaoli demande de rester avec Oranger derrière mais pourquoi ? je ne comprends pas parce qu'il y a d'autres qui montent ouais mais c'est un des plus grands ouais d'accord mais ceux qui montent à sa place est-ce que c'est parce qu'il est nul de la tête ? c'est quoi ? c'est possible ça ne veut pas se dire que c'est grand j'ai connu des défenseurs petits mais avoir des jumps énormes ouais mais quand même 1m80 tu peux détourner des ballons quand même non ? peut-être pas mais après contre Paris moi je trouve qu'il fait un très bon match oui je ne sais pas si on est contre Paris c'est un très bon match même hier il y a un attaquant de Reims qui se présente seul face au goal il revient oui il fait un gros gros tac il fait un très gros tac après il ne joue pas à son poste ouais ça ça me gêne c'est ça qui est un peu gênant mais moi je trouve que ok les amis il y a une remarque pertinente de Mac Bernick vas-y vas-y après on va aller loin dans cette soirée mais c'est pas grave c'est un plaisir c'est que peut-être que l'image qu'on a aussi un peu pas dévalorisante mais c'est vrai que Mac Bernick disait ouais mais quand on voit Saliba de l'autre côté à 20 ans qu'est-ce qu'il fait ? dans la comparaison c'est pas faux c'est ce qui fait aussi que ça le termine en tout cas voilà il est encouragé par le conseil de classe loin de Pérez 9ème place et notre dénicheur de pépites va être content c'est Bambadiang évidemment quadruple buteur cette saison il a écrit ventre mou pour sa note c'est-à-dire qu'il n'a pas eu assez de notes pour être classé il n'a pas été assez noté par le fossé il n'a joué que 37% du temps de jeu mais ça correspond à peu près voilà à la 9ème place de tout l'ensemble d'effectifs donc on a 20 joueurs notés 21 pour être exact donc il est au milieu voilà Bambadiang 5,4 4 buts une passe qu'est-ce qu'on lui donne à Bambadiang Florent comme distinction ? je vais dire encouragement Seb c'est plutôt plaisir non encouragement t'as hésité avec quoi ? avec compliment Kevin ? encouragement pas mieux encouragement voilà pour Bambadiang ça c'est tranché c'est également ce que donne le chat évidemment on est sur le profil type de l'encouragement Kevin un joueur qui arrive qu'on a quasiment pas vu la saison dernière même s'il y a quelques on avait vu des fulgurances on avait des fulgurances c'est là qu'on s'est dit là il y a des progrès bien sûr il y a des progrès je t'ai dit il a quand même à Strasbourg c'est lui qui t'enlève les pignes du pied à Monaco je me rappelle d'un très bon match de lui à Monaco alors pareil il a un axe de progression il faut qu'il est devant la cage il progresse on sent qu'il a besoin de progresser devant le but mais il a des qualités athlétiques on sent que c'est un bosseur apparemment tout le monde l'aime dans l'effectif c'est quelqu'un qui s'est vraiment fondu dans l'effectif c'est important il est très jeune moi sincèrement c'est une bonne recrue et je pense que ça peut être même le futur attaquant de l'Olympique de Marseille Florent exactement pareil exactement pareil c'est encourageant parce qu'il a une marge de progression énorme le potentiel le potentiel il a ça c'est sûr mais j'aimerais le voir plus souvent quand même je vais vous poser une question un peu polémique tout à l'heure vous mettez compliment à Sanji Zander qui a 5 buts une passe lui il a joué beaucoup moins il a 4 buts une passe pourquoi on ne va pas sur le compliment moi je te fais je te fais la réponse parce que c'est ce que j'allais dire justement j'allais te dire j'ai presque hésité dans ma tête entre encouragement et compliment mais le problème c'est qu'aujourd'hui à mon sens il a manqué beaucoup trop d'occasion sur les minutes qu'il a passées sur le terrain pour mériter les compliments pour moi compliment je complimente quelqu'un parce que je dis vu les nombreuses occasions que tu as eu c'est bien là il a marqué 4 buts c'est vrai mais moi je n'oublie pas il faut qu'il travaille dessus peut-être 20 occasions donc 4 buts 20 occasions c'est un ratio un peu faible commence avec Seb Seb si un club arrive je peux changer parce que suite à ce qu'il vient de dire Max du coup je lui mets compliment si un club arrive avec je ne sais pas 10 millions d'euros cet hiver pour Bambadien que tu vends quoi non mais non mais ce n'est pas possible ce que tu dis pourquoi mais tu vends un potentiel tu vends un actif de l'Olympique de Marseille qui potentiellement tu peux le faire non mais attends non mais pardon excuse-moi non mais là c'est là c'est le côté transphère là tu peux mettre c'est potentiellement c'est un gars là lui c'est un potentiel à la Zambouanguissa c'est-à-dire qu'il y a un club qui le veut vraiment potentiellement vu son âge il vient il te met 30 millions d'euros sur la table moi je ne me rappelle plus le nom mais largement je me rappelle plus le nom qu'on avait donné à cette émission-là ce jour-là mais Romain va me le rappeler c'est on mettait les enchères c'était comment on dit du coup à combien mais c'était les grilles déjà oui mais c'était les non mais on avait à combien il part c'est ça à combien il part alors du coup donc du coup je viens de te dire mais moi pour moi il ne doit pas partir il faut qu'on se crée à combien toi si tu me dis tu viens je mets 30 millions d'euros c'est l'hiver jeu et si il y a 25 tu ne vends pas c'est ça la question il est passé de 10 il est passé de 10 à 25 c'est ça la question le jeu de max ça va je vais et alors à 23 24 le jeu de max en fait c'est quelle est la somme à partir de quand tu dis bon allez c'est bon minimum il a 2024 30 millions d'euros 30 millions donc en 29 tu ne vends pas c'est quoi 30 millions d'euros je voulais juste répondre à max parce que je le trouvais sévère dans l'analyse même si je la partage mais malgré tout c'est quand même un joueur sur toutes les occasions qu'il a manqué il se les est procurés lui-même et ça il ne faut pas les oublier ce n'est pas un joueur qui arrive c'est un renard des surfaces c'est les autres c'est Payet qui le décale c'est ci il fait des bons appels il fait de bons appels c'est pas négligeable pour un attaqueur mais procuré lui-même c'était Droba qui prend le ballon et qui partait il n'y avait pas l'occasion et à la fin il n'y avait l'occasion je pense que tu as un vrai duo avec Payet à construire Payet et Djeng dans un duo offensif à Monaco il m'a indoublé mais combien il frappe sur la barre mais combien de fois il accélère aussi il a été dangereux moi c'est moi c'est contre Monaco c'est là où il a mis pour moi mais ça quand j'entends ça ça rend fou mais lui il est positif non mais lui je suis positif le mec a tiré sur la barre le goal il fait des exploits c'est pas comme des fois il tire à côté aussi mais c'est ça que le potentiel il a une forte passion je suis négatif par rapport à Angers où on fait 0-0 où il a une occasion en or si on la met là je serai négatif mais c'était une occasion Galatasaray Galatasaray il en a 8 quasiment il n'en met pas mais c'est pas ça que je l'ai dit c'était une occasion il est un pour 6 pour l'instant au niveau où il est c'est pourquoi je mets c'est un pour 6 on conclut là dessus à l'âge qu'il a il fait une saison à 20 buts c'est comme Batray c'est à dire ça part pour 40 millions d'euros 40 millions d'euros c'est parce que il a l'endroit de Milik entre Payet et Milik le système pour l'instant il joue un peu moins c'est pour ça c'est ce que je reprend j'aimerais le voir jouer allez on conclut encouragements pour Bamba Diang un joueur d'expérience à la 10ème place dans l'effectif vraiment en plein milieu de cette notation Alvaro González quoi ? non vas-y avant de faire le tour de table moi quand il y a des réactions je prends qu'est-ce qu'il y a ça ? 5,4 et c'est le 10ème joueur de l'effectif d'accord pourquoi ? moi je mets blanc blanc d'accord Florent on va pas être méchant quand même avec notre guerrier tu fais ce que tu veux c'est toi là je vais mettre encouragement encouragement Max moi j'aurais mis pareil mais le terme me gêne du coup parce que encouragement ça voudrait dire que comme tu le disais sur un précédent il y a une marge de progrès mais voilà on le connaissait pas moi c'est encouragement parce que je peux pas aller jusqu'à blanc et que j'ai envie et je peux pas aller à compliment je suis entre les deux très bien ça va être les encouragements si tu me laisses enchaîner derrière le pourquoi c'est également la vie sur Twitch juste c'est la vie sur Twitch je mets encouragement pour sa mentalité parce que c'est un gars qui triche pas à chaque fois qu'on fait appel à lui il va tout donner et même à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure aussi Guendouzi qui était un guerrier et autres lui tu peux avoir confiance en lui tu sais que s'il y a n'importe quel échauffeur ou quoi tu peux compter c'est vraiment un leader c'est un leader d'effectifs en revanche il a quand même eu des prestations en deçà donc ça me surprend qu'il est devant Tchere Tatsar pour moi dans les notes et pourtant et pourtant mais comme quoi voilà il est entre mou il a pas ici des matchs mais par contre voilà encouragement pour la mentalité mais c'est vrai qu'après on connait le garçon on peut pas lui mettre blanc mais voilà il est si mauvais parce que vous me parlez de la mentalité du guerrier ils sont mauvais ces matchs cette saison Alvaro Max je trouve pas qu'il ait réussi à s'imposer tout simplement donc il est pas mauvais mais il montre pas quelque chose qui permet à Sampaoli de dire ben je vois pas blanc moi t'as pas grand chose à lui reprocher en fait non je trouve qu'il a été sur la lignée de ce qu'il savait faire mais que moi je suis heureux qu'on ait pris un mec comme Saliba et qui c'est au-dessus donc comme il y a un mec au-dessus et qu'après ils sont plusieurs dans la rotation avec Balerdi de Sané Tatsar ben il a pas réussi à s'imposer parmi ces trois là mais les autres non plus et à la fin en fin de première partie de saison c'est plutôt Sané Tatsar qui se sera imposé on va dire mais ça veut pas dire qu'il démérite au point de le sanctionner Florent un dernier mot sur Alvaro avant qu'on passe sa première année quand il signe à l'OM c'était le pilier de la défense oui bien sûr le premier match qu'il fait au Vélodrome contre Saint-Etienne il fait deux tacles on était tous là on se dit waouh c'est notre guerrier pour moi il est important là voilà cette année il joue moins donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop je pense que c'est un mec important quand même dans l'effectif il joue pas beaucoup mais je pense que c'est un leader et comme j'ai dit voilà il a la grinta il a l'amour du maillot et ça tu peux pas lui reprocher donc on peut pas lui mettre blanc ni avertissement on reste là dessus comment ça on peut pas lui mettre j'ai mis blanc oui d'ailleurs pourquoi blanc Seb je t'ai pas demandé parce que encouragement comme le disait Max c'est quelqu'un que tu as envie de voir progresser que tu as envie moi Alvaro pour moi la défense centrale ça aurait dû être Loan Perez Alvaro et Saliba et Sampaoli lui fait pas confiance donc si Sampaoli lui fait pas confiance et j'ai trouvé d'ailleurs Tchaleta Tsar meilleur qu'Alvaro donc je suis surpris aussi donc vu qu'il est en dessous de Tchaleta Tsar qui devait partir qui n'est pas parti alors qu'Alvaro lui il est installé les trucs je suis extrêmement déçu donc c'est j'attendais mieux et je peux pas juste dire je vais mettre les encouragements ou un compliment sur une mentalité ou quoi moi je veux voir sur le terrain encore 3 ans et demi de contrat pour Alvaro quoi ? ah il s'est inscrit sur la durée à l'Olympique de Marseille allez on bascule sur un nouveau grill encore 2 ans et demi de contrat pour ce joueur un joueur important de l'effectif même si il n'est plus titulaire je parle de Mandanda oui mais vas-y Max n'ai pas peur vas-y il est fait comme ça Mandanda il a été le petit garçon qui n'est pas sûr de sa réponse si t'avais parlé plus fort oui pardon ventre mou pour Mandanda 5,4 sur 10 qu'est-ce qu'on te dit d'un lauréate ? c'est moi tout seul non je peux pas le dire allez vous pouvez voter aussi sur Twitch tour de table Mandanda Seb qu'est-ce qu'on lui donne ? ah moi je je vais dire avertissement de travail avertissement de travail d'accord on va y venir Florent là c'est compliqué quand même tu touches à des légendes dans le micro bien s'il te plaît blanc blanc ouais blanc aussi pour Kevin Max tu peux pas juger il a quand même 5,4 c'est pas qu'est-ce que non je sais pas quoi dire j'avoue que blanc alors quand tu sais pas quoi dire mais ouais parce qu'encouragement ça veut rien dire pour lui pour le coup aussi encouragement reste au club vas-y mon petit Steve il y a Pascal Dupra qui fait le forcing moi j'ai pas envie de mettre blanc encouragement quand même encouragement alors on a 3 trucs différents c'est très intéressant sachez que c'est blanc qui arrive à 62% sur le tchat je vais commencer par le plus sévère et on va aller vers le plus soft entre guillemets Seb pourquoi ? avertissement de travail il y a 5,4 de moyenne parce que Steve je l'adore c'est un grand monsieur il a fait des efforts incroyables il y a 2 ans je crois où il est allé à Mirano pour revenir en forme et je lui ai dit franchement c'est incroyable ce que tu as fait et son attitude de cette année elle me déçoit par rapport au grand monsieur qu'il est par rapport au capitaine qu'il a été puisque maintenant il est capitaine quand il joue mais quand il est sur le banc forcément il ne peut pas être capitaine et moi j'aurais préféré voir un joueur qui accompagne Paul Lopez qui transmet tout ce qu'il a à transmettre en tant que légende du club et là je trouve que ce côté chafouin c'est plus moi qui joue attend Paul Lopez il est bon pour le coup il n'y a aucune déclaration il n'y a rien il ne se plaint pas c'est le comportement on a dit pendant les matchs il n'y a pas trop moi j'aurais voulu voir Steph Mandanda c'est lui qui échauffe le gardien c'est lui qui a un engage corporel voilà j'ai l'impression qu'il est très agacé et au vu de sa carrière c'est un peu alors dans le sens inverse c'est quand même quasiment toujours le troisième gardien même quand c'est Mandanda qui joue qui échauffe le titulaire Paul Lopez ne s'échauffe pas de fou non plus quand il ne joue pas je précise tu l'as déjà vu faire des tournées au stade Vélodrome quand les joueurs ils applaudissent tu le vois il y aller avec tout le monde communier avec les joueurs il en a manqué moi je pense qu'il en a manqué un et on l'avait tous relevé mais après depuis je regarde à chaque fois il dit alors c'est moi qui ai une mauvaise impression peut-être mais tu as raison limite dans son discours il m'a fait passer aussi au blanc parce que c'est vrai que ce qu'il dit par rapport à mais en fait on n'est pas vraiment dans l'intérieur alors sur le foot sur le foot qu'est-ce qu'on lui reproche à Mandanda ? mais moi rien en fait c'est pour ça que au début je t'ai dit je ne peux pas lui mettre sur le foot moi j'ai mes compliments à ce moment-là c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller en dessous d'encouragement parce que pour moi il a été sorti du 11 c'est un choix de l'entraîneur mais au début de saison j'aurais peut-être même presque mis donc compliments s'il n'avait pas manqué ses matchs c'est pour ça qu'il sort parce qu'il y a ses matchs où il n'arrive pas à faire ses arrêts qu'on a ressassé ressassé alors que oui mais on était toujours à se dire est-ce qu'il ne les a pas réussi ou est-ce qu'ils étaient faisables bref il y avait eu un énorme débat c'était pas des trucs voilà et après il est ressorti du chapeau de temps en temps et pour moi à chaque fois qu'il est ressorti du chapeau il a fait ses matchs il y a deux clean sheets sur les trois derniers matchs qu'est-ce qu'on peut on peut y en vouloir sur quoi sur cette dernière sortie par exemple quand il sort il prend le but entre les gens contre les amateurs en coupe de France est-ce que c'est pas voilà son début de saison ce que je lui dis Max mais il est véridique si je me rappelle des statistiques je crois que c'est l'Olympique de Marseille il a pris plus de buts que deux frappes cadrées en début de saison donc je crois que c'est ça c'est rapidement c'est deux premiers matchs et rapidement on s'est dit mais si on fait une saison comme ça comme on me disait on domine les adversaires si tu es honnête envers toi-même tu as besoin d'un gardien décisif d'accord mais tu penses vraiment qu'il était hyper fautif toi sur ces matchs pour moi un gardien qui n'est pas décisif c'est pas fautif moi Mandana sur sa carrière sur la longévité de sa carrière sur l'Olympique de Marseille je n'ai jamais trouvé que c'était un gardien qui a fait plus de boulettes que ça et après j'aurais une dernière question en tour de table ce que je voulais te dire aussi par rapport à Stéph c'est que je suis très très honnête dans ce que je vais dire je pense que le jeu qu'il a aujourd'hui dans sa manière de jouer il a parce qu'il a vu comment jouer Paul Lopez et ce qu'attendait Sampaoli je ne suis pas sûr que même si Sampaoli lui avait dit je monte il a tellement l'habitude d'être sur sa ligne ça ne l'aurait pas transformé donc je pense que même si on voulait le revoir titulaire il aurait fallu cet intérim pour Lopez pour qu'il voit Stéph parce que maintenant quand je le vois jouer il est aussi haut pour Lopez c'est même pas de l'avoir vu c'est d'avoir compris qu'il ne jouait pas peut-être qu'il lui demandait mais qu'il ne le faisait pas et que là il se dit bon mais là je ne joue pas sur Mandanda moi je me pose la question pour savoir si le véritable fautif ce ne serait pas Sampaoli parce qu'au début d'année Mandanda joue il ne fait pas les arrêts qu'il faut il le met sur le banc il le remet et il sort d'être deux gros matchs et après ces deux gros matchs tu l'enlèves sans explication ce n'est pas exactement comme ça juste je précise c'est exactement ça il fait deux mauvais matchs entre guillemets après il fait deux bons matchs un à Nice où il a été rejoué et puis c'est lui contre Saint-Etienne où il a été très bon et après il sort sans explication pour être précis est-ce que ce n'est pas là où il y a eu la ce moment-là où il y a eu une cassure aujourd'hui regardez on a été unanime le gardien de but félicitations qui est en place à l'Olympique de Marseille que ce soit par plus de 60% des internautes et le plateau aujourd'hui il y a un goal qui est titulaire on en est là cet hiver il y a des bruits qui disent qu'il veut peut-être quitter le club pour jouer parce qu'il a encore envie de jouer au foot ça par contre oui ça serait bien pour lui tu valides tu ne suis pas déçu non il est amené d'aller chercher du temps de jeu il se sent encore capable d'aller jouer dans un club oui attention par contre au risque zéro c'est que si toi ton gardien se blesse c'est pour ça que moi je réponds je ne suis pas d'accord avec toi mais non mais moi je m'en fous mais c'est pour c'est pour Mandanda c'est à dire ça dépend comment tu te places si je te place du côté que tu veux en train de se placer du côté des joueurs mais ça dépend moi je me place du côté du club pour une fois qu'on a deux pour sa carrière et pour l'OM tu le laisses partir mais sinon il faut que tu le remplaces par contre juste oui ou non Flo s'il part il faut pas qu'il part et toi Seb Joker tu t'en fiches un peu comment il s'appelle le troisième gardien N'yakop ça va pas être lui la doublure c'est malheureux ce qui est sûr c'est que s'il part il sera remplacé il faut pas penser voilà en tout cas c'est le premier bulletin blanc et il est pour Steve Mandanda on arrive sur un autre joueur qui va faire débat Arkadius Milik avec la note de 5,3 sur 10 8 buts c'est tout simplement le co-meilleur buteur de l'OM sur ce début de saison avec Dimitri Payet sur l'ensemble des matchs en fait c'est le stade d'autres compétitions qui met un triplé contre les amateurs tout à fait et combien de pénalités sur les 8 buts 3 ou 4 3 plus 1 il faut les mettre 3 plus 1 je me tiens arrêtant de préciser vas-y tu en as 20 semaines de travail alors voilà c'est intéressant on lui met quoi à Milik là Max pour le coup là j'ai pas d'hésitation c'est Blanc Blanc Florent Encouragement Encouragement Seb également alors je vais commencer par Max pourquoi Blanc parce que même si je suis d'accord pour dire qu'il était blessé en début de saison qu'il a des circonstances atténuantes moi j'attendais de Milik qui nous change l'équipe qui la bonifie et que donc les matchs ou les derniers matchs qu'on a parlé en cette fin de saison qu'on ait un attaquant qui puisse nous planter les buts au bon moment pour nous faire gagner des matchs quand on prend la toute dernière rencontre contre Reims parce que les autres à la limite ils rentraient qu'en cours de match il est titulaire il a 60 minutes de jeu et on a une première mi-temps où on domine outrageusement pour moi très peu d'occasions pour lui de situations oui mais c'est toujours pareil on ne peut pas dire de bambadieng à un moment donné il se crée les situations il fait de ça et lui il n'est pas servi et lui Milik il n'est pas servi mais il a le droit aussi d'avoir des ballons de faire des dribs de se placer différemment il a le droit 52% encouragements sur le chat c'est votre avis aussi Kevin, Sébastien et Florent avertissement à 23% il y a des gens qui sont sévères avec les avancants de l'OM ça c'est historique pourquoi encouragement Seb ? parce que si Milik n'avait pas été blessé si Milik avait participé à une compétition européenne nationale avec son pays et qu'on en était là où on en est aujourd'hui ça serait clairement un avertissement de travail s'il avait fait la prépa estivale s'il avait fait la prépa estivale aujourd'hui le mec revient de blessure bientôt on va lui cracher dessus parce que le mec il est blessé et qu'il lui faut quelques matchs pour retrouver le rythme mais bon maintenant ok d'accord Kevin est-ce qu'il faut tout changer pour Milik sur la deuxième partie de saison non mais il ne faut pas tout changer pour Milik je ne suis pas devin mais je pense qu'il va faire une bonne deuxième partie de saison olympique de Marseille et on parle de blessure on oublie un deuxième truc c'est la préparation physique les gens à ce niveau là il manque deux choses c'est-à-dire il y a une grosse blessure plus la préparation physique il n'a pas travaillé avec le collectif il manque tout le foncier malgré tout il a quand même des stats entre guillemets il a marqué 8 buts toute compétition il fera 16 buts sur une saison on attend qu'il soit beaucoup meilleur dans le jeu on attend que peut-être l'équipe joue mieux avec lui mais la déception aussi de ne pas avoir été en Coupe d'Europe avec l'équipe nationale je veux dire moralement ça te touche donc il a dû évalcuer une pression psychologique une blessure au dernier match contre Metz il se blesse souvenez-vous dernier match de la saison mais il est évident que si la deuxième partie de saison c'est la même ça sera avertissement de travail Florent pour finir sur Milik il y a de l'espoir oui bien sûr il y a de l'espoir c'est un attaquant de classe internationale il est capable de beaucoup mieux bien sûr parce que quand tu vois les stats 13 matchs joués 8 buts donc je te dis que sur une trentaine de matchs il va dépasser la barre des 15 donc je ne m'inquiète pas plus que ça cher conseil de classe vous avez tranché et c'est donc les encouragements pour Arcadius Milik on bascule sur ceux qui sont au fond au radiateur et ceux qui en commencent à avoir des notes un petit peu moins bonnes on débat des joueurs il en reste encore neuf donc c'est peut-être le meilleur des moins bons on va combiner la pizza ouais je pense que peu on va se faire durer ouais mais je vous le relancez vous relancez vous relancez alors tour de table Kevin mais c'est qui mais je ne sais pas non je déconne dis nous il y a un joueur qu'est-ce qu'on lui met mais à qui mais non mais je fais exprès Conrad de la Fuente 13 matchs joués 5,2 sur 10 il est 10ème sur 12 puisqu'il n'y a que 12 joueurs dans le classement général ayant joué assez pour être noté 2 passes décisées 0 but Conrad de la Fuente Kevin Encouragement 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 Il ne peut pas il ne peut pas en être autrement Non c'est un jeune espoir qui compte aller récupérer dans la réserve du UFC Barcelone c'est-à-dire qu'il n'avait pas réellement un niveau professionnel plus que ça en Espagne c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui sort d'une saison à 30 matchs en Ligue Espagnole au contraire on l'a pris dans la réserve et aujourd'hui il a des qualités intrinsèques de vitesse et de percussion maintenant attention il va falloir bien sûr être beaucoup plus décisif et être beaucoup plus consistant et constant expliquez-moi les 2-3 premiers matchs c'est une fusée le mec il dribble tout le monde il est ultra rapide il gagne tous ses duels là les 2-3 derniers mois il a l'impression qu'il ne va plus provoquer mental ouais mental Florent c'est-à-dire qu'à un moment donné on a tous les défenseurs au début je pousse le ballon j'accélère là tu le vois ils ne défendent plus de la même façon sur lui ils savent que de toute façon il va aller sur le plus d'effet de surprise voilà on parle beaucoup d'un prêt de Luis Enrique il y a une rumeur qui est arrivée il y a quelques jours quelques heures sur RM7 je les cite il dit que l'OM ne serait pas contre pourquoi pas le prêter Conrad De La Fuente est-ce que vous vous dites non on en a trop besoin sur la deuxième partie de saison ou pourquoi pas si ça peut lui donner du temps de jeu le voir dans un contexte où il sera peut-être plus en confiance avec moins de pression Seb ? moi c'est le type de joueur je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas systématiquement au stade Vélodrome contre des défenses regroupées parce que c'est par sa folie à lui même s'il m'exaspère par moments alors que je l'adore vraiment mais sur la dernière passe c'est-à-dire il fait des trucs incroyables et puis d'un coup il centre au troisième poteau et puis d'un coup il centre derrière les cages et puis il passe en retrait mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire donc tu te dis pourquoi tu as fait tout le truc de fou et la dernière passe tu te manques mais enfin ce type il doit jouer tout le temps on n'y arrive pas créer des brèches on l'a vu sur les derniers matchs mettons-le systématiquement donc pas de prêt tu veux le voir même plus toi qui ne serait pas contre un prêt pour Conrad ? personne ? vous voulez le garder ? c'est ce qu'on a dit juste un petit peu dans la première partie c'est-à-dire Conrad et Louis-Saint-Riquet ok en prêt un jeune à condition que peut-être tu fasses venir un joueur plus expérimental un des deux quoi un des deux ou voire même les deux mais à ce moment-là tu as fait venir quelqu'un au-dessus mais par rapport au prêt moi pourquoi je dis non c'est qu'aujourd'hui on a deux joueurs qui sont quasiment similaires sauf qu'un ça fait un an et demi qu'on le voit et l'autre ça fait ça fait que trois mois donc il y a trois mois on ne voit pas non plus trop cette année on ne fait pas trop jouer je veux dire si tu parles de Louis-Saint-Riquet peut-être oui mais qui t'a prêté tu prêtes de Louis-Saint-Riquet on reviendra sur Louis-Saint-Riquet tout à l'heure en tout cas les encouragements ils sont là pour Conrad De La Fuente il s'est imposé en fin de saison mais pourtant il y a eu ce match à Lille où il y a eu un petit naufrage il y a eu des matchs compliqués voici Douillet-Chalet-Atsar 5,2 sur 10 il serait dans le bas de tableau s'il était noté parmi les 12 qui ont assez joué deux matchs pour être notés un but tout de même pour Douillet c'était le deuxième but du match contre Strasbourg Strasbourg merci et fin de contrat 2023 là on arrive sur un joueur qui a toutes les qualités requises pour être partant au prochain Mercato alors on va faire le petit tour de table mais ma question centrale ça sera est-ce qu'il faut le vendre cet hiver Max qu'est-ce qu'on lui donne à Douillet-Chalet-Atsar pour son début de saison je suis entre blanc et encouragement mais je dirais encouragement encore encouragement Florent je vais dire encouragement Seb aussi Kevin aussi bon vous êtes tous d'accord sur ça alors je vous propose qu'on le fasse plutôt sous le thème du Mercato ce débat Tchalet-Atsar juste pour quoi encouragement c'est parce que c'est un joueur qu'on a voulu vendre cet été qu'on a presque poussé vers la sortie et je me souviens on faisait des débats est-ce qu'il faut le mettre en réserve parce qu'il n'a pas voulu partir exactement et ça il a entendu aussi il a vécu aussi et quand on le voit lui non plus comme camarade il ne triche pas il est présent il se bat il est là parce que j'en ai tellement vu des joueurs à l'Olympique de Marseille tricher que là ça vaut un beau encouragement et sur l'ensemble de ses prestations excuse-moi Romain et s'il n'y avait pas eu ce match à Lille je ne serais pas loué même peut-être de lui mettre compliment parce que je n'ai pas trop grand chose à lui reprocher Compliment 38% encouragement 31 blanc 27 donc c'était très serré c'est partagé est-ce que voilà on sait qu'il va falloir vendre pour recruter cet hiver est-ce que vous êtes prêt à le sacrifier oui oui Kevin juste oui ou non ça dépend de la somme mais oui pareil ça dépend de la somme ouais une somme normale sur une bonne somme c'est sur une bonne somme c'est un clochard qui dit un euro c'est 15-20 mais c'est quand même à ce tarif là ça serait un regret sur bon lui il a sa part de responsabilité il a eu plein d'entraîneurs parce que c'est quand même un joueur que t'as payé quand même 20 millions d'euros et qui avait un potentiel sincèrement quand la recruter faisait partie du top 5 tu regardes toutes les statistiques par rapport à son âge en espoir il faisait partie de 5 meilleurs défaseurs moi je suis d'accord avec ce que vous dites mais je pense que je pense je peux me tromper mais je pense qu'à 10 millions d'euros l'OM le lâche et là du coup je serais déçu je suis pas sûr Max je serais déçu moi aussi parce que personnellement parce que t'as besoin d'argent pour recruter donc à un moment donné si on te propose 10 c'est que tu peux recruter oui parce que je veux dire que Balerji ou Alvaro peuvent jouer quand même derrière exactement est-ce que t'es prêt à le sacrifier Flo ? en fait la question que je me pose c'est est-ce qu'en ce moment il joue pas pour qu'on le vende est-ce qu'on le met pas en vitrine ? exactement ça c'est la question que je me pose c'est pas possible pourquoi t'as pas le mot sacrifier ? parce qu'on a un effectif qui est plutôt pas mal et on se dit il faut dégager quelqu'un pour vendre il faut vendre quelqu'un moi si on vend Camara comme tu l'as dit tout à l'heure c'est pas sacrifié si on vend Calutica c'est pas sacrifié c'est le jeu oui c'est le jeu non mais sacrifier c'est un grand mot sacrifier c'est un grand mot de toute façon est-ce que t'es prêt à te passer de lui ? de toute façon j'espère qu'on aura appris des erreurs du passé ça veut dire que si on le sacrifie pas pour reprendre ton terme c'est un peu exagéré on faudra peut-être le prolonger eh oui oui mais c'est toujours pareil est-ce qu'il voudra ? est-ce qu'on se retrouve pas là ? pour le coup moi je veux pas le prolonger parce que comme on dit à chaque fois quand tu prolonges ça passe forcément par une revalorisation salariale mais donc tu préfères le perdre comme Camara ? non si tu le prolonges à condition constante je le prolonge mais si c'est pour lui augmenter encore son salaire tu le vendras encore plus jamais c'est comme tous les autres il faut arrêter le problème dans sa situation au contrat actuel c'est que c'est un joueur qui t'as payé 20 millions d'euros mais pour concurrencer l'FCCB à son âge quand tu l'as recruté tu lui as donné déjà très peu de défenseurs qui a son âge quand t'es espoir comme il arrive à l'OM quand il a 21 ans touche ce type de salaire là c'est à dire c'est quand même un espoir plus plus tu as voulu l'attirer à tout prix c'est sous Garcian c'est un recruté majeur c'est sous Garcian tu as cassé la tirelire et tu as cassé la tirelire salariale donc après il faut maintenant savoir comment gérer en tout cas ce sera le dossier chaud évidemment peut-être la clé du mercato de l'Olympique de Marseille on enchaîne sur un nouveau joueur et j'ai crié crié Amine Amine Harit très très mauvais comme blague 9 matchs joués 28% du temps de jeu 1 but 1 passe il y a des moments sympas il y a des moments moins sympas qu'est-ce que vous allez lui donner à ce bon Amine Harit qui n'ira pas à la canne c'est tombé il n'a pas été retenu par Vidal-Ilozic sans surprise tour de table Kevin blanc blanc Seb je vais rester couérant avec moi-même avertissement de travail je sens qu'il y a des avertissements qui vont tomber il y a l'avertoche qui va tomber dans cette fin d'émission Flo blanc 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 on va aller sur le plus sévère Seb pourquoi avertissement de travail parce que pendant des années j'ai dit que Payati trichait alors lui je n'ai pas l'impression qu'il triche mais avec le talent qu'il a sur le peu de fois où je l'ai vu jouer le match à Nantes par exemple c'est très bon tu vois Nantes et Monaco et c'est vrai que la suite la suite ça me déçoit donc je pense comme à une époque pour Dimitri Payet que ce joueur il peut faire bien plus et comme je crois en ses capacités je lui mets un avertissement pour le motiver parce que quand tu mets un avertissement sinon si tu mets blanc ça peut avoir un double effet un avertissement on peut être motivé ou plombé par cette avertissement mais oui mais blanc ça veut dire j'ai rien à dire quoi c'est l'avertissement qui gagne sur le tchat de Twitch 53% pour moi blanc ça veut dire aujourd'hui que comme on a souligné il a eu des belles prestations quand même deux et je trouve qu'il y a des moments où il aurait peut-être pu avoir un peu plus de chance et que comme Sampaoli ne l'a pas ligné forcément tu te retrouves dans une situation où tu te dis je joue un match tous les six matchs il a traîné des adducteurs un peu douloureux il est moins bon il est un peu blessé donc c'est compliqué je trouve qu'il a des circonstances c'est moi ou sur le débrief de chaque joueur qu'on dit toujours Mandanda c'est Sampaoli Arid c'est Sampaoli alors je vais défendre moi Sampaoli pourquoi pas tout arrive c'est pas toujours la faute à Sampaoli c'est le droit des joueurs qui sont moins bons Arid reste sur ma fin parce qu'il commence à Monaco il fait un match je peux le dire exceptionnel il marque contre Rennes je crois le match d'après c'est ça une semaine après tu dis allez c'est bon c'est lancé et au final il tombe dans ses travers moi je me souviens d'un match catastrophique contre la Lazio il perd tous ses ballons et j'ai l'impression que là pour l'instant il n'avance pas les entrées en jeu ont été pénibles donc c'est pour ça que je ne peux pas lui mettre avertissement parce qu'il a quand même fait des bonnes entrées et je ne peux pas lui mettre aussi en courage bon bah écoutez c'est ce qui ressort de vous en tout cas le chat avait été plus sévère Seb aussi la majorité on part sur un bulletin blanc pour Amin Harit et oui ça descend petit à petit les notes commencent à être de moins en moins bonnes on passe à un joueur qui n'a pas assez joué pour être noté c'est le dernier des défenseurs centraux Leonardo Ballardi qui a quand même plus que la moyenne on est quand même toujours au dessus de la moyenne ça veut dire qu'on fait quand même plutôt une bonne saison puisqu'on arrive il reste 6 joueurs sur 21 et ils sont pour l'instant toujours au dessus de la moyenne il reste 6 joueurs il reste 6 joueurs inclus Ballardi toi tu vas envoyer de l'invertissement pourquoi tu rigoles alors ? parce que tout à l'heure il y a une quart d'heure on était au pizza bientôt on est au dessert ah oui ah oui dans les 6 il y a ma vie bah oui bien sûr il faudra les mettre dans l'ordre il va créer une autre catégorie on n'a pas trop fait de spoil on en a fait un peu mais pas trop tour de table sur Ballardi intéressant Max blanc 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 Seb moi je vais dire encouragement encouragement je vais prendre tout le monde à contre-pied vas-y avertissement pour moi avertissement c'est très bien c'est très intéressant en tout cas vos tendances sont les 3 qui se dégagent sur Twitch et ça se bat vous pouvez voter allez-y foncez donnez votre avis sur Twitch avec évidemment le Twitch le fossé en officiel Kevin tu es le plus sévère donc à toi la parole avertissement tout simplement parce que c'est quelqu'un qu'on a voulu faire confiance en début de saison il est parti normalement dans la peau d'un titular il ne faut pas oublier qu'il était devant Tchaï Tatsar et devant même Alvaro c'est lui qu'on a voulu faire confiance au poste de Libéraux en début d'année je suis désolé aujourd'hui ok c'est un jeune joueur mais ça fait maintenant un an et demi qu'il est à l'Olympique de Marseille et pour le moment moi quand j'en analyse je ne peux pas avoir confiance en ce défenseur pour moi il a des qualités athlétiques comme j'ai dit indéniables il a une bonne mentalité c'est vrai qu'on voit qu'il a ce côté fougueux et guerrier par contre il fait peur il peut avoir de l'avenir à l'OM quand même tu penses ? c'est pour ça avertissement qu'il faut qu'il se réveille qu'il travaille parce que c'est quelqu'un qui est capable de coûter par des mauvais placements par des mauvais gestes des pénaltys ou des mauvais placements dans ta défense tout coûte des buts et du coup manque de confiance et qu'est-ce que tu avais mis Alvaro ? Alvaro j'ai mis encouragement pour son côté leader parce qu'il est quand même parce que ça ressemble un peu aussi à ce que tu viens de décrire pour l'air difficile c'est pas la même chose oui parce que je trouve que c'est un jeune joueur qui comme Max l'a dit en début de saison dans les talks ou au stade quand on parle replacé au centre de la défense et ma foi somme toute pour moi très correct après il a eu des défaillances comme d'autres joueurs Saliba a eu des défaillances d'autres joueurs ont eu des défaillances et je trouve que quand il rentre lui non plus il ne triche pas il donne vraiment son max alors qu'il pourrait être déçu de ce qui se passe pour lui aujourd'hui à l'Olympique de Marseille et en ce sens j'ai envie de l'encourager c'est l'encouragement qui ressort je crois sur le résultat que j'ai perdu de vue mais c'était très serré entre encouragement blanc et avertissement Florent tu vas représenter Max aussi sur le blanc non moi je ne mets pas encouragement parce que simplement on ne l'a pas trop vu jouer donc en fait on ne peut pas trop se positionner encouragement s'il a fait beaucoup de matchs et qu'il y a un potentiel le potentiel on le sait qu'il a mais il n'a pas assez joué pour qu'on lui mette encouragement c'est pour ça que je mets blanc parce que moi j'ai un joueur que comme tu le dis j'aime bien mais qu'il m'a tellement entre guillemets déçu sur les fois où il a été aligné mais qu'est-ce que vous lui reprochez cette saison pour être clair moi je trouve qu'il a dans son poste dans son poste de défenseur central tu ne peux pas te permettre de perdre des ballons et je trouve qu'il en perd trop il en perd très souvent mais il a quand même une qualité de relance tu vois il ressort bien le ballon on a parlé précédemment de Saliba on lui a reproché un match où il avait perdu un ballon sur 23 matchs joués que je me rappelle lui il en a 11 matchs joués et moi j'ai en mémoire aujourd'hui les ballons qu'il a perdu alors je ne sais plus je ne me souviens plus si Rémi peut me le dire et qu'il vérifie en régie mais est-ce que ce n'est pas lui qui est titulaire sur les belles prestations contre Monaco ou dans le jeu ça allait parce que je ne sais pas mais j'ai l'impression que c'est pas si mal il a 5,1 au note donc il est au-dessus de la moyenne sauf que tu sais que quand tu te prends un 3 ou un 4 ça te fait drastiquement tirer les notes vers le bas et c'est facile pour nous de dégainer un 3 et un 4 dès que tu passes à travers pour avoir un 8 ou un 9 pour faire la moyenne des deux tu ne les mets pas facilement donc s'il a 5,1 c'est qu'il a une forme de coste pour moi Balerji aujourd'hui ça aurait dû être ou compliment ou félicitations mais ça ne pouvait pas être encouragement il était titulaire à Monaco par exemple rien de me le confirmer donc dans le jeu mais pour moi encouragement c'est qu'encore une fois c'est un joueur dont j'attendais pas forcément et qui m'a prouvé quelque chose lui j'attendais des choses j'attendais mais il a moins il se déçu que l'année dernière il a progressé l'année dernière c'était une horreur et je ne peux pas lui mettre compliment aujourd'hui il est 5ème défenseur dans la hiérarchie donc c'est qu'il y a quelque chose c'est à dire quand moi je vous parle d'avertissement c'est attention c'est pas avertissement de comportement c'est avertissement dans le travail non mais c'est avertissement dans le travail après tu dis 5ème je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'il soit derrière Alvaro il y a un truc que j'ai remarqué je parle sous ton contrôle c'est que ça dépend du système défensif qui est employé s'il joue vraiment avec deux stoppers dans son système il mettra plus Balerji qu'Alvaro là où sur des moments où il change il met un autre système j'ai remarqué ça sur la dernière fois qu'il l'a utilisé c'était à Strasbourg qu'il a joué je ne sais plus où il a joué le dernier match il a joué à Strasbourg ouais il a joué à Strasbourg à Strasbourg j'ai trouvé intéressant mais il se défendait à 5 donc c'est nul ce que je dis en fait mais je l'ai vu bon à Strasbourg en tout cas voilà me suis perdu c'est pas grave en tout cas vous donnez un blanc pour Balerji à la majorité puisque vous êtes 2 contre 1 contre 1 on bascule sur Paul Lirola qui va beaucoup je ne suis pas sûr surtout Paul Lirola 18 matchs joués donc il a quasiment joué tous les matchs depuis son arrivée on rappelle il est arrivé fin août donc joueur qui joue tous les matchs pas forcément titulaire puisqu'il est 54% de temps de jeu 5 sur 10 note moyenne 1 but 1 passe voilà pour le défenseur droit ah non ah non on n'est plus sur un défenseur droit le mil non c'est quoi son poste l'élie droit il est gauche il a joué à la zone ouais mais c'est un hélier non je ne sais plus alors qu'est-ce qu'on lui donne Flo c'est un gâchis ce joueur qu'est-ce qu'on lui donne juste tour de table sans la main devant le micro ça sera parfait c'est compliqué qui veut commencer blanc voilà blanc Max blanc aussi Kevin je veux dire blanc Seb pas mieux pas mieux blanc pour tout le monde le sondage nous donne c'est intéressant c'est plutôt encouragement qui se dégage voilà donc vous avez quand même envie de l'encourager moi tu vois je serais allé sur l'avertissement ouais mais je t'ai presque tu peux pas aller sur un avertissement mais voilà il y a des soucis il y a des soucis parce que je suis en poste tu viens de le dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'accord oui tu es d'accord mais à la fois on dit ça je suis d'accord et je vous rejoins je veux pas je veux pas me faire la boca l'intelligence tactique de Roger lui c'est s'adapter non c'est pas ça que je veux dire c'est qu'à un moment donné tu peux pas être non plus c'est quand il était pas à son poste oui d'accord à Lille il joue à son poste par exemple il est dégueulasse aussi il y a des matchs où tu peux ne pas être dégueulasse tu peux juste être moyen ne pas être à ton poste ne j'ai pas blab posé tes grosses mais il est entre deux je sais pas si on a hésité tous les trois lui il a dit que ça a l'air je ne sais pas mais après effectivement je suis obligé de tenir compte aussi qu'il joue pas la grande majorité n'a pas joué à son poste il n'a pas joué dans un système est-ce qu'on a jeté 12 millions d'euros par les fenêtres Flo ? non on a tout fait pour l'avoir l'année dernière il fait une deuxième partie de saison exceptionnelle donc on s'est dit c'est bon on a trouvé enfin notre arrière-droit au final tu le fais venir mais tu le fais pas jouer à son poste donc là pour moi non tu n'es pas à l'abri d'un changement de système après le après Sampaoli c'est possible on a vu il faut passer à une défense à 5 on sait de quoi il est capable donc on n'a pas jeté les 12 millions Flo si on passe dans une vraie défense à 5 comme quand il est arrivé Sampaoli c'est comme ça qu'il jouait et nous on l'a aimé dans ce côté piston droit il prenait tout le couloir tu n'es pas à l'abri dans la deuxième partie de saison qu'il passe dans une défense à 5 à ce moment-là tu aurais l'Irola sous la main je vais poser la question autrement à Seb si on te dit il n'est plus dans l'effectif est-ce que ça change l'OM de Sampaoli ? oui mais si on vend tout le monde non je ne le vends pas il n'existe plus il n'est plus là ça change quoi en fait ? en cas d'absence d'euro IG tu mets qui ? dans ce poste de plan je mets Camara qui l'a déjà fait ce côté-là pousse la question jusqu'au bout parce que je suis assez d'accord avec toi mais alors on le vend comment ? tu l'as jeté tu peux le prêter aussi c'est pas interdit ? non non je ne veux pas le prêter c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui arrive qui met 10 millions aujourd'hui je le relaisse partir ouais et si on change de système pour quelques raisons que ce soit parce que Sampaoli a décidé de changer de système où Sampaoli à la fin de la saison il dit je veux aller je ne sais pas où et qu'on prend un nouvel entraîneur au lieu d'avoir un Paul Virola qui pour moi est une valeur quand même sûre à son poste à la base c'est une bonne latérale et il faut encore recruter encore quelqu'un d'autre alors c'est sûr que si tu me dis par ce mercato d'hiver et on récupère Daniel Vasse je te dis d'accord pour finir est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il s'est un peu laissé aller entre guillemets l'année dernière il fait 6 mois de prêt il donne tout pour être conservé tout ça là il a signé 5 ans est-ce qu'il n'y a pas cette donnée quand on est footballeur moi c'est ce qui me déçoit sur lui clairement c'est ce qui me déçoit sur lui je comprends encore une fois qu'il puisse être frustré de ne pas jouer dans un poste qui lui convient encore il ne le dit pas tant que ça mais il avait ouais mais il aurait pu montrer quand même mieux sur cette première partie il est frustré mais il est emprunté en tout cas il est emprunté et en difficulté comme t'as dit il avait fait beaucoup de prestations en deçà donc après est-ce qu'on peut mettre que la faute de ça sur le système il y a une partie qui va te dire oui il y a une autre partie comme tu dis que lui pour l'essai il n'a pas la capacité à vraiment rentrer à passer outre et vraiment remontrer les qualités je voudrais juste savoir quelque chose par rapport à Kevin c'est qu'Alvaro tu m'as dit oui le leader du vestiaire l'expérience la grinta et tout ce mec là il est allé au combat pour revenir à l'Olympique de Marseille il a fait des pieds et des mains tu ne lui mets même pas un petit encouragement pour dire merci d'être revenu au club alors il n'y en a que je mets un encouragement moi je change on est en débat on fait conseil de classe c'est pour ses prestations je pense que sur le terrain que tu mets ça c'est ça mais sur Alvaro c'est son comportement c'est sa grinta et là sur lui c'est mais lui il n'a rien pour l'instant il n'est pas bon dans le jeu il n'a rien pour l'instant non il reste au joueur en fait c'est en dernière on fait le tour de table on vous dit est-ce que vous voulez que Lirola reste à l'OM oui on répond tout ça et on met même félicitations on est d'accord c'est pour ça qu'on ne peut pas on ne va pas se dire on va le vendre c'est impossible non non bon allez on conclut c'est blanc pour Paul Lirola il reste 4 joueurs on y va c'est l'un des chouchous du patron du fausset il est si bas que ça il est si bas que ça pap gay avec quand même 5 de moyenne 5 sur 10 on n'est toujours pas dans le catastrophique au niveau de la note ouais je ne suis pas d'accord qu'est-ce qu'il y a Kevin non mais c'est le chouchou du patron mais c'est le chouchou à moi aussi mais au delà de ça ok il n'a pas été super ça n'a pas été les plus forts mais ce n'est pas possible qu'il soit aussi bas que ça 5 sur 10 5 sur 10 c'est pas bas enfin la moyenne il est derrière les autres il est derrière les autres mais c'est là derrière Balerdi vous avez dit des horreurs sur Balerdi mais vous venez de dire des horreurs sur Lirola derrière Arit aussi mais vous imaginez le classement ce qu'on a dit à l'heure sur Kamara on était tous sous l'anime ils n'ont même pas ce que Kamara c'est-à-dire que ça a balancé entre les deux et on avait quand même Kamara qui était en haut du classement qui n'était pas très loin qui était 7ème ou 8ème 7ème 7ème quand même derrière les 6 premiers qui sont détachés toi tu as dit que c'était kiff kiff sur la saison tout le monde n'est pas d'accord moi par exemple je n'ai pas donné mon avis depuis le début des grilles mais tu me dis on joue avec Kamara sur un match ou on joue avec Gueye sur un match je suis 300 fois plus serein qu'on joue avec Kamara excuse-moi sur le début de saison que je vois je ne sais pas on n'a pas le même comme quoi tu vois chacun a ses avis chacun son avis Kamara il est devant il est dans la hiérarchie il est 100 fois devant bien sûr du coup alors Pablo Gueye tour de table Kevin du coup encouragement encouragement Seb félicitations félicitations deux félicitations tu peux le complimenter il a fait des bons matchs non encouragement encouragement ouais je resterai pareil parce que c'est un jeune joueur et effectivement je peux parler du coup parce qu'on a fini le tour bien vu et du coup et du coup c'est vrai que le fait avertissement pour le tchat juste pardon avertissement à 41% 31% encouragement 29% blanc je t'en prie nous ça sera encouragement ouais non mais le fait qu'il soit qu'il soit dans une équipe où il y a quand même encore une fois plusieurs milieux terrains dont certains on savait qu'il fallait qu'il joue les Gainos il fallait qu'il joue les Gerson il fallait qu'il joue les Kamara il fallait qu'il joue etc il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu et Breaking News je ne le trouve pas je ne sais pas dire apparemment Djeng vient de prendre 4 matchs nous le dit c'est possible en tout cas ça ne change rien puisqu'il va à la Cannes il va à la Cannes il part quand ? là début janvier il ne fait même pas la coupe mais Pap Gay il part avec aussi Pap Gay il part avec oh bien vu on parle de Gay bien international sénégalais oui et Tolisso pour le même temps qu'il avait pris 2 matchs contre Saint-Etienne je ne sais pas si bon on est dans les grilles même et voilà c'est pour dire encore Lyon merci en tout cas pour le Breaking News c'est important vas-y du coup qui parle du coup j'avais quasi fini je disais juste que non mais je l'encourage par rapport au fait qu'il n'a pas beaucoup joué on est tous globalement d'accord avec ce qu'il vient de dire Max ou pas ? je voudrais juste par rapport aux viewers dire que pourquoi il y a avertissement du travail c'est certainement comme moi avec Amin Arit ou au vu du potentiel du joueur au vu de l'attente qui est générée par Pap Gay beaucoup de gens sont frustrés et déçus et j'ai hésité aussi avec l'avertissement de travail parce que moi aussi j'attends plus de lui après c'est mon joujou on est aussi dans les grilles on parle beaucoup de mercato dans les grilles est-ce que ça peut pas être une alternative dans ce mercato une note clé Pap Gay est-ce que vous seriez prêt pas à le sacrifier parce que le mot était dur mais à vous passer de lui pour pouvoir faire quelque chose dans ce mercato Kevin en cas de belle offre pour moi non parce que je pense que Camara est totalement et réellement sur le départ et c'est lui qui va remplacer Camara et vous verrez quand il jouera beaucoup plus et qu'il va s'installer comme Dieng lui et Dieng seront deux joueurs importants pour le futur de l'Olympique de Marseille qui n'est pas d'accord avec Kevin qui serait prêt si on te dit il n'y a qu'un départ et c'est Gay c'est pas que je ne suis pas d'accord et c'est pas que je suis contre Gay mais j'ai compris comme tout le monde qu'il fallait qu'il y ait des joueurs qui partent si Camara on n'arrive pas à trouver une entente si personne ne vient nous dire et qu'il y a une belle offre parce que tu as dit une belle offre pour pas Gay bien sûr une belle offre oui je laisse partir je ne pense pas il y a la canne non je ne pense pas que ça arrivera mais tu sais les clubs anglais oui moi je le laisse partir moi je ne laisse pas partir parce que je pense que Camara il est plus proche du départ et je pense que ça serait le remplaçant idéal mais ce n'est pas la question de Romain la question de Romain on te dit si tu as une belle offre c'est 25 millions sur Gay j'irai plus sur 15 mais après chacun sa perception moi je ne laisse pas parce qu'il a une énorme potentielle je ne laisse pas partir à combien de sous vous le laissez partir Max ? moi 15 15 ? 25 25 ? 30 30 ? c'est le chiffre de ce soir c'est 30 bon mais donc moi à 20 ça fait une espèce de moyenne voilà les gars 18-19 un truc costaud mais ça a vite le football les gars il y a 3 ans de ça ils ont vendu Dembélé 60 millions d'euros aujourd'hui tu le vois jouer mais les gars vous regardez Tottenham tu regardes les prestations on n'en a pas parlé donc juste je me permets de faire un petit aparté vous savez que le football de Ménan ce n'est plus le football d'avant bien sûr donc 15 millions aujourd'hui je pense que c'est quand même une offre une offre c'est vrai qu'avec le foot post-Covid c'est vrai que 15 millions ça reste une belle offre on en reparlera de ce mercato de toute façon il y aura des émissions tout le mois de janvier et on va en parler forcément on enchaîne avec un titulaire et oui on ne dévoile pas tout de suite quel est ce joueur qui en a oublié qui en a pas cité Gerson tu le dis doucement mais vas-y Max tu l'as pas dit fort il n'est pas titulaire pour moi c'est pas une titulaire en tout cas il fait partie des 12 si on devait dire qu'il y a 12 titulaires parce qu'il n'y a que 12 joueurs notés assez souvent pour pouvoir prétendre au classement il est dernier 12ème 4,9 sur 10 comment ? il est bien placé dans la rotation c'est la vaine dernière il est dans les 12 joueurs les plus utilisés non mais lui c'est la vaine dernière c'est l'antépénultième il reste encore 2 joueurs c'est typiquement le genre de joueur qui pour moi est sur une pente ascendante il a forcément eu des notes il y a 3 buts et 2 passes il a eu forcément des notes à 2, 3, 3, 4 parce que d'abord on en attendait beaucoup et que les notes c'est comme ça il a fait des matchs catastrophiques on peut refaire le monde 50 fois mais les notes à un moment donné si c'est Gerson on va lui mettre 3 si c'est si c'est Pabgey on va peut-être lui mettre 4,5 parce que c'est du ouais Pabgey les jeunes etc moi pour faire les notes je mets la même chose oui mais toi c'est bien tu es honnête donc tout ça pour dire ça veut dire qu'il y en a qui sont mal honnêtes tout ça pour dire je les citerai après à la fin de l'émission on y va Max pour Gerson tour de table on est sur un tour de table encouragements tu reviens Max je reviens voir toi vas-y encouragements avertissement de travail avertissement de travail encouragements on parle de la saison vous parlez des derniers matchs oui oui c'est vrai c'est vrai que si tu disais on prend l'ensemble des trucs sinon si je il est dernier de la classe tu sais quoi l'avertissement de travail tu sais quoi comme ça si il y en a qui veulent faire un grand débat dessus tout simplement il est fort et ce joueur il est très fort et vous verrez que dans le futur c'est un très très beau et en quoi ça empêche l'avertissement de travail parce qu'il ne mérite pas d'avertissement de travail parce qu'il est vraiment fort et tu verras peut-être ça ne sera pas à l'Olympique de Marseille tu verras j'en sais rien mais je te dis que tu es un joueur c'est un joyau c'est un joyau je pèse mes mots je vous le dis aujourd'hui tu pourras le sortir dans plusieurs temps c'est un très bon joueur de Balancha il est très fort ça me plaît que tu le dise parce que tu ne te trompes pas souvent il est très fort et pour les stades il y a des choses que ça ne passe pas et ça bloque on va en parler juste avertissement dans le sondage 14% et 76% encouragements il l'a fait c'est logique Max je t'ai coupé c'est un joyau c'est un joyau je pense je ne suis pas certain je ne peux pas m'exprimer de manière aussi radicale sur Jerson j'attends de voir mais effectivement je vois que déjà j'ai décelé un potentiel ensuite il vient quand même du Brésil ce n'est pas pareil c'est qu'un joueur qui est déjà en Europe etc il a eu un temps d'acclémentation donc un peu difficile je crois qu'il n'a pas trop coupé lui aussi il n'a pas coupé excusez-moi tu veux un Kleenex attends non je te l'amène un petit Kleenex et du coup une fois que une fois que j'ai dit tout ça et que je l'ai vu partir de bas et remonter la pente au fur et à mesure je ne peux que l'encourager à continuer moi je n'ai rien à dire j'ai juste à citer le jazz qui dit j'avoue ça fait bizarre tu es le dernier de la classe et tu as les encouragements une fois que tu as dit ça tu as tout dit mais c'est une bonne classe c'est une classe bosseuse cette année il y a eu des avertissements de travail il y a eu des bulletins blancs lui il est derrière tout le monde mais il a des encouragements il n'y a pas eu d'avertissements c'est génial il n'y a pas eu d'avertissements encore je pense que c'est son début de saison qui le tue exactement mais là il est sur une période ascendante pourquoi on ne le laisse pas progresser mais alors Ender il est sur une des si tu vas par là Ender il est clairement sur une pente descendante et on lui a mis quand même un compliment en tout cas ce qui est génial je vais répondre à ça c'est que ça fait 19 joueurs et qu'il n'y a pas un seul avertissement validé de travail vous en avez dit de temps en temps mais l'ensemble la majorité n'a pas donné un avertissement alors que si on avait fait la saison dernière il faut dire qu'il y en aurait déjà beaucoup il n'y a personne qui a triché et on est 3ème aussi et on est 3ème au classement surtout le truc plus important c'est qu'il n'y a pas l'impression qu'il y a de tricheurs dans cette équipe dans le comportement tu disais il y a quelque chose qui a bloqué c'est quoi qui bloque ? moi je pense que c'est déjà on va revenir ça va faire plaisir à Seb je pense dans le système on est un peu il est arrivé c'est la fête à Saint-Pauli il faut comprendre un truc c'est que ce mec là c'était un 8 tu allais le recruter à Flamingo c'est une star au Brésil c'était le meilleur milieu de terrain du championnat brésilien il est titulaire avec la sélection brésilienne qui est première de ses éliminatoires il est titulaire et c'est un vrai 8 après là lui ce qu'il dit Saint-Pauli aujourd'hui c'est qu'il veut le faire jouer quasiment derrière l'attaquant il voit en lui qu'il doit y aller dans la surface qu'il doit marquer plus de buts on l'a vu sur certaines actions il est dingue calme il est chirurgical mais devant la cage il est chirurgical mais il est chirurgical ces frappes ce qu'il fait les contrôles quand il cadre t'es un peu amoureux 3 buts quand même mais tu le sens le mec quand tu vois jouer au ballon tu vois que c'est un bon joueur de ballon mais tu le vois que c'est un bon joueur de ballon ce que je veux dire c'est que tu n'en vois pas souvent des mecs techniquement aussi forts ce qu'il a fait à Nantes ou même le but quand on a perdu je crois que c'est comme Trubrest qui nettoie la lucarne qu'il rentre face au gardien comme yoga le gardien un verre d'eau s'il vous plaît tu vois qu'il est très fort dans ses gestes après c'est toujours pareil c'est que depuis la vie de la saison il y a une espèce de rotation dans cette équipe de l'OM il suffit que tu fasses deux mauvais matchs tu sors il y a un autre mec qui te remplace et il rejoue pendant 3-4 matchs et c'est comme ça pour tous les joueurs de l'OM on va conclure là-dessus non non j'adore j'adore c'est une belle tirade c'est une belle tirade c'est une belle tirade non non mais il n'y a personne c'est jamais la faute à aucun joueur c'est toujours la faute au système c'est seulement l'employé on va peut-être y aller sur les joueurs à qui on va mettre des avertissements de travail il en reste deux je veux de la vertoche on y va apparemment les viewers tu nous dis Seb demande Sampaoli aussi non ils disent j'attends n'aime pas on va le faire on va le faire on va le faire en bonus juste après mais on va aller vite sur ce joueur là que je vous propose Louis Sénriquet Louis Sénriquet qui a joué 19% du temps de jeu un but une passe premier but avec l'Olympique de Marseille contre Canet en Roussillon 4,4 là on est tombé sur les notes rappelez-vous on disait Gerson il est à 4,9 là il y a un gap énorme il serait relégable vous avez écrit Rémi Chabert excellent voilà qu'est-ce qu'on en fait je peux dire blanc blanc on va voir blanc alors il dit non toi avertissement de travail avertissement de travail Kevin j'étais introduit entre le blanc et le plus qu'il a joué encourageant parce que le plus qu'il a montré ça encourageant sur les deux derniers matchs qu'il fait en fait à Strasbourg et à la Coupe de France il a joué deux matchs mais il a joué six matchs on a joué avec la Coupe d'Europe plus le championnat d'Aircoming combien il y a de matchs 24 il a joué six matchs c'est ma faute c'est ma faute on ne connait pas les gars qu'est-ce que tu veux dire sur lui c'est la faute à qui s'il a joué six matchs mais c'est un homme qui fait des choix certes mais qu'est-ce que tu veux lui dire il a fait les deux derniers matchs il a approuvé il a gagné à sa place à l'entraînement donc soit sympa au lycée c'est fou si je vous écoute ça c'est que les mecs ils ne sont pas assez bons mais il est l'effectif il fait des choix tu ne peux pas tout vous devez dire que mon normalement les gars moi j'ai dit je vais dire blanc pour l'instant sur la situation c'est blanc pour moi Max avertissement et toi ? je suis désolé les gars mais avertissement triple avertissement donc malgré les malgré les encouragements du tchat à 55% sérieux ? 32 d'avertissement quand même mais c'est 47% mais il est dernier de la classe il a 4,4 sur 10 les gens ils ne sont pas fous comme sur ce plateau ici il y a le problème les gens ils ne sont pas fous derrière leur écran mais encouragements on va aller sur tous ceux qui ont dit avertissement mais pourquoi encouragements ? non il a dit blanc non j'étais dit à la fin maintenant je mets blanc par rapport à plein de choses mais pour moi j'étais proche à lui mettre des encouragements parce que pour moi il a potentiellement mais je te l'ai dit j'étais en cas d'apour potentiellement pour moi il a joué deux matchs j'ai vu deux matchs c'est Strasbourg et le match de coupe de France pour moi il ne démérite pas il a des qualités intrasèques tu as dit tout à l'heure de Bambajang il ne marque pas il n'est pas assez efficace il a fait quoi lui ce type ? mais il faut le voir plus mais il a fait quoi ? ça fait deux ans qu'on le voit tu vois ce que tu dis ça fait deux ans il ne marque pas un but il ne fait pas une passe dé il ne dream personne il ne fait quoi ? je ne suis pas d'accord avec toi juste il y a 6 passes décisives depuis l'arrivée de Saint-Paul pour Enrique cette saison il n'y en a qu'une mais depuis l'arrivée de Saint-Paul il y a eu le but juste sur la fin de saison dernière il y a 5 passes décisives quand il a joué un but moi je mets l'avertissement aussi mais je donne juste la stat un but en fin de match contre des amateurs quand le match est plié une passe décisive il faut arrêter à un moment donné pour moi ça c'est pas une passe décisive c'est pas une passe décisive c'est un bon centre c'est un bon centre il fait une saison de tournée et d'ailleurs c'est une passe décisive le match à lui-même dans le volume il ne fait pas un match exceptionnel mais dans le volume loin de là je crois que j'ai mis les notes ce jour-là j'ai mis sa note à 5 ou 5,5 je ne me rappelle plus que pour la passe sinon je lui mettais 3 il le reste de ses performances depuis le début de la saison je suis désolé il a eu sa chance à des moments s'il a 6 matchs joués comme tu dis c'est qu'à un moment donné on l'a mis mais à chaque fois qu'on le met il est mauvais tu ne peux pas comparer tout le monde Max il n'y a pas tout le monde à chaque poste qui a la même chance et qu'on est lui maintenant comme tu as dit aujourd'hui dès que Sapaoli c'est soit Lirola devant soit Under devant soit Payet devant soit Gerson devant dans le poste offensif soit Aminari devant donc aujourd'hui il faut vraiment comme tu as dit qu'il sorte des prestations exceptionnelles il est joué où l'année dernière ? pour repasser devant le poste offensif pour qu'il soit moyennement bon il est joué où l'année dernière ? il y a quand même de la concurrence c'est le poste délié c'est le poste délié ? c'est le poste délié ? c'est le poste délié ? non pas droit tu joues plus avec des pistons les gars on jouait plus avec des pistons mais il jouait dans le couloir gauche cette année il est battu par qui ? il est battu par Conrad Delafouette et il est battu par Bamba Deng on joue 5 pistons cette année il n'est pas attaqué à gauche c'est lui mais c'est un délié mais à qui au poste délié ? je viens de vous dire au poste délié il joue avec 3 joues passifs il joue avec Under il joue avec Delafouette il joue avec Deng il joue avec Amin Arit soit hier vous l'avez vu ? hier l'ami qui il a mis paillettes à grammy ? mais il joue où lui alors ? mais il joue pas il joue pas il le fait pas jouer du coup mais tu le mettrais où ? Kevin juste je peux te poser une question il a aussi il a une concurrence face à lui aujourd'hui mais tu le mettrais où ? Kevin je peux te poser une question si à un moment donné en début de saison c'est Delafouette qui joue d'accord ? ok derrière à un moment donné le jeune joueur le très jeune joueur il a un passage à vide Delafouette derrière on te sort Bambadjeng mais pourquoi Bambadjeng ? qui c'est qui joue en pointe à ce moment là ? non mais alors attends c'est pas lui c'est Payet il joue en pointe du coup tu te poses pas la question quand même le grand Sampaoli il se dit quand même j'ai Enrique qui a fait une belle saison l'année dernière et il préfère d'abord le premier et après le deuxième ça veut dire qu'à un moment donné il voit aussi à l'entraînement je t'ai pas dit qu'il doit pas travailler mais c'est pour ça que j'étais sur le blanche il y a des choses que lui va devoir travailler j'ai dit blanc parce qu'il doit travailler s'il y a l'entraînement il doit montrer plus de choses mais attention dans le sens où je t'ai dit dans la hiérarchie des joueurs offensifs lui c'est risque c'est pas normal qu'il soit devenu troisième il est sixième il a une haine d'expérience tour de table on le prête on le prête pas oui non prête 20 20 pourquoi pas prêter c'est une opportunité c'est une bonne idée on est tous d'accord 20 combien ouais au minimum combien on a fait déjà lui 6 35 millions 10 10 10 quoi 10 quoi 10 quoi 8 2 il vient d'arriver les gars il va pas le vendre non on va pas le vendre ça sera un prêt le mec qui m'a dit Gerson vous avez vu le footballeur pariez sur moi et là tu veux me dire quoi de lui c'est à tourner allez on enchaîne on bascule sur Jordan Amavi Jordan Amavi qui boucle la boucle c'est le dernier du classement c'est aussi celui qui joue le moins 9% du temps de jeu note de 3,8 une note de flop permanent mais il a été noté que deux fois trois fois pour être honnête trois matchs joués deux matchs de championnat un match de coupe de France alors qu'est-ce qu'on en fait déjà tour de table alertissement il joue pas le mec compliment il va dire j'ai mis les félicitations les blancs j'ai pas de vision sur le joueur je suis très sérieux et je me suis supéré pourquoi après je mets les félicitations tu es sérieux ? d'accord moi je mets blanc joker ah il a le droit ? non joker tu as dit que j'étais directeur d'école j'ai de la famille j'ai de la famille dans l'école c'est compliqué joker médical alors joker médical ok sinon j'aurais dit blanc comme Kevin allez c'est blanc qui l'emporte être sur le tchat c'est l'avertissement donc allons-y allons-y avec les félicitations d'abord c'est une tour de magie le mec il joue pas toute l'année dernière il prolonge son contrat sur une durée incroyable avec une somme incroyable donc en fait félicitations c'est un génie c'est un génie c'est pas faux ah bah vu comme ça c'est un génie donc on lui donne blanc c'est ça on est tous d'accord il joue pas bon il peut qu'il a joué il a pas été bon il a pas été bon il a pas été bon il a pas de rythme c'est dur de juger il joue pas et en plus Sampaoli a pas confiance en lui après on parlait de tête de Turc tout à l'heure loin de Pérez mais je pense que la vraie tête de Turc de l'Olympique de Marseille c'est Jordan dans le vestiaire c'est lui oui pour l'entraîneur je sais même pas si dans le groupe il est pas il apprécié non mais attendez les gars moi je je vais pas te couper mais ce que tu me disais par rapport à Luis Enrique tout à l'heure ça veut dire que c'est la même chose pour Jordan il s'y joue pas aussi ce qui doit pas satisfaire l'entraînement mais non mais ça va au delà sa première prestation elle donne quoi elle a pas été bonne à Angers il joue dans une défense à 3 c'est pas qu'il a pas été bonne tu t'en rappelles du match c'est pas qu'il a pas été bonne il a été catastrophique donc quand t'es entraîneur comment tu peux le match d'après te dire ah j'ai refait confiance à 100% mais Max rappelle toi ce match là tu me dis ça mais il y a deux choses qui se passent en même temps jusqu'à ce moment là tu es bien au début de saison tu as une bonne défense il n'y a pas que Amabi qui rentre Amabi déjà il ne rentre pas un poste de piston gauche il rentre stopper gauche et il rentre Chalet Tatsar aussi on avait été en difficulté par rapport à ça qui ne jouait pas non plus début de l'année c'est à dire d'un coup dans ce match ce que disait Seb tout à l'heure il a décidé de 7 changements il te change la défense tu viens de donner un bon exemple tu parles de Chalet Tatsar il a pas été bon à Angers il a été très nul à Angers mais en attendant derrière il a su remonter la pâte et il s'est mis au niveau des autres il a failli chiner il n'achète pas il le fait pas jouer ok tour de table on vend on prête qu'est-ce qu'on en fait ? il faut le vendre pour lui pour sa carrière il a 27 ans vend vend et s'il faut on prête ? à prêter je vois pas l'intérêt l'intérêt c'est de dégager 300 000 euros de masse salariale pour pouvoir recruter un autre joueur là c'est pareil vendre encore une fois je sais que je suis lourd en disant ça mais il faut savoir le prix aussi parce que c'est vrai qu'il peut non mais du coup Marc tu dois lui donner gros salaire on a parlé pas de Jordan Amavie en équipe de France quand on a fini deuxième et donc s'il en est là c'est la faute à qui ? Sampaoli allez c'est le moins préféré de Sam on part sur Sampaoli mais pas du tout tiens mais oui mais justement allez Sampaoli tout de suite Sampaoli Sampaoli on a pas la note moyenne puisqu'on l'avait préparé pour Sampaoli sur les grilles mais oh il est bon qu'est-ce qu'ils sont forts et c'était pas prévu chapeau à Rémi Chabert c'était pas prévu du tout et voilà il nous a fait un petit sur le grill Sampaoli alors on n'a pas encore calculé la note moyenne mais on l'a maintenant puisque après chaque match il y a les notes officielles des suiveurs du fosséen et des lecteurs et Sampaoli est noté donc on fera la moyenne de Sampaoli évidemment et vous nous dites ce que vous en pensez dans le chat ah ouais tour de table Seb tu ne regarde pas le chat qu'est-ce que tu donnes non je ne regarde pas les votes c'est compliqué c'est compliqué tu veux parler en dernier ouais je veux me faire un avis les jeunes d'abord moi je n'ai pas parlé la semaine dernière Florent d'abord je peux te dire le bulletin de notes vite fait ce que je reproche non le bulletin de notes qu'est-ce que tu lui mets ouais mais le problème est-ce que je vais me justifier je te donnerai la justification on parlerai tout une fois sur Sampaoli et on coupera l'émission blanc blanc Kevin encouragement encouragement Max encouragement Seb félicitations encouragement aussi encouragement très bien et bien dans le chat à 11% compliment à 27% encouragement et à 53% félicitations avertissement félicitations 8% pas de blanc blanc 2% donc c'est très tranché et le chat est à 53% 53% sur un avertissement c'est très important c'est énorme en tout cas vous vous êtes plus sur l'encouragement et vous allez chacun me dire pourquoi sauf celui qui a dit blanc je vais dire une bêtise mais c'est une bêtise ce que je vais dire tu prends la saison tu la mets dans l'autre sens il a les félicitations ah oui oui c'est sûr et pourtant c'est la même c'est la même demi-saison c'est les mêmes matchs sauf que tu les as juste inversés c'est pas faux alors moi encouragement tour de table et puis on conclura on rentrera chez nous encouragement parce que ce que j'ai vu en début de saison me plaisait ça c'est Cholio au fil des rencontres il a vu qu'on prenait l'eau quand même sur certains matchs et que la défense n'était pas d'une stabilité fabuleuse donc il a un peu changé tout ça aujourd'hui on est meilleure défense du championnat on fait du tiki-taka pour reprendre l'expression favorite de Seb et moi je dis qu'avec un peu plus de réalisme ce fameux tiki-taka il nous ferait prendre des points et que je veux l'encourager à continuer dans ce sens là parce que je suis persuadé que si on continue à jouer comme ça et qu'on retrouve par exemple un super mili qui te marque des occasions quand il en a ça va tout changer on finira avec Florent qui a donné autre chose mais du coup Seb pourquoi tu disais je mets je mets encouragement que pour une raison pas pour 36 que pour une raison c'est que je n'oublie pas qu'il a eu un effectif totalement renouvelé vous avez deux choses en même temps que c'est important tu ne diras plus rien c'est pour ça ils ont dit les deux trucs voilà c'est parfait et qu'il a pris et qu'il a pris l'équipe en plus à un moment donné il le redit assez souvent qui était au fond pourquoi tu es plus sévère moi je suis plus sévère parce que je trouve que dans ses coachings il n'a pas assez de coaching gagnant il ne fait pas d'entrée décisive et je trouve qu'il est trop tardif dans ses changements comme on a vu hier contre Reims il te fait rentrer Bamba Djang alors que Gerson est complètement à la rue il attend de perdre avant de faire des changements c'est vrai qu'il y a à chaque fois je vous écoute à la troisième mi-temps j'y participe des fois au match en direct et à la mi-temps vous faites toujours la question Stéphane que j'embrasse le fait on fait quoi à la mi-temps on change qui on fait rentrer qui sauf qu'il ne fait jamais sortir quelqu'un pour faire rentrer quelqu'un c'est pour ça que je mets blanc je comprends tu as noté qu'on était deuxième exéco oui oui bien sûr c'est juste pour savoir non mais je ne peux pas lui mettre en cours en fait ce que je veux dire je ne peux pas me mettre en cours on a dit tout à l'heure je veux dire après on peut refaire les débats sans cesse on est deuxième exéco avec 33 points tu fais fois 2 on est à 66 quand vous dites on est deuxième exéco on dirait qu'on va finir à 75 points non mais quand tu mets blanc ou avertissement pour moi ça veut dire que si tu es l'entraîneur de Lyon aujourd'hui tu es 13ème tu lui mets quoi en fait c'est corde corde, plume, goudron je pense quoi c'est plume et goudron c'est la peine effective de peine c'est ça je veux dire on part sur des débats sur les autres clubs on a raison merci les amis blanc de plus c'était super merci pour cette belle émission vous aurez tous ces grilles en replay évidemment sur le fossé 1 dans les prochaines heures les prochains jours je ne sais pas exactement le plus rapidement possible juste parce que c'était intéressant c'est toi le patron non non mais c'était intéressant parce qu'on ne va pas se mentir le plus à charge sur Sampaoli c'est moi parce qu'encore une fois j'attendais pas mon émerveille mais je voudrais voir plus de cet entraîneur je suis agacé des gens dont je sens une potentialité quand je sais que tu es nul en même temps tu ne m'agaces pas mais ce qui me fait assez rire c'est que là où je peux être le plus sévère par rapport à mon regard sur ce coach c'est que tout le long des grilles pour les joueurs et ouais mais c'est pas sa faute Henrique c'est les choix de Sampa et ouais mais Balerdi c'est pas sa faute c'est les choix de Sampa et en fait je vous ai écouté tout le long des grilles et sur chaque joueur c'était la faute pas tous les joueurs mais c'était souvent on ne va pas refaire comme tu dis tous les débats mais aujourd'hui c'est aussi parce que tu as un effectif plus conséquent et que donc comme tu as un effectif plus conséquent l'entraîneur doit faire des choix et forcément il y en a un qui joue et on dit c'est bien et l'autre qui joue pas on dit ben oui mais c'est Sampaoli qui ne les fait pas jouer et le capitaine du navire c'est Sampaoli donc automatiquement que les résultats soient bons ou mauvais on dira toujours c'est de la faute de Sampaoli du coup Sampaoli c'est de la faute de Sampaoli c'est ça c'est un comment contre lui-même et tu fais bien de le préciser parce que j'ai l'impression que des fois il y a une forme de jusqueboutisme tu vois ce que je veux te dire et en ce sens il imite un peu bien ça ou il va au bout de ses idées super merci beaucoup Florent d'avoir fait cette émission avec nous merci Kevin à très bientôt sur le Fossé 1 merci les frères vols il n'y a pas le petit quart d'heure Twitch de plus là c'est ça merci Seb merci à Max on va vous souhaiter des excellentes fêtes de fin d'année prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement sur le Fossé 1 évidemment puisque la saison reprend vous le savez le 2 janvier il y a le Mercato on n'arrête pas sur le Fossé 1 à très vite ciao merci à tous le Fossé 1 à très vite Sous-titrage ST' 501